C'est qui ? C'est Ryan qui a mis la télé ? Voilà, c'est bon, j'ai coupé. Ok, ça monte sur YouTube. Ok, allez, on va démarrer parce que j'ai lancé le live. Ah, attendez, je monte le temps. J'avais un retour. Excusez-moi, j'avais un retour via YouTube, désolé. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette visioconférence consacrée à l'analyse tactique et l'élaboration de plans de jeu. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir deux grands entraîneurs. Cédric Hénard, coach du Berlin Recycling Vollez. Cyril Hong, coach du Volleyball Nantes Pro. Nous les remercions de venir partager leurs connaissances avec nous tous et toutes. Un grand merci vraiment d'avoir pris le temps, notamment avec Cyril qui a initié, qui a eu l'initiative. Et derrière, tout de suite, Cyril a répondu présent. Donc, vraiment un grand merci de prendre vraiment votre temps pour venir nous communiquer, nous partager ce petit moment qui va être très, très riche. Cédric m'a déjà donné le contenu avec Cyril. Je vous promets, ça va être super, super intéressant. Un grand merci également à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur la chaîne Chérosport. Il y en a de plus en plus. Donc, juste avant de laisser la parole à Cédric et à Cyril, sachez que demain, on va avoir un programme assez chargé en volleyball du matin jusqu'au soir. Un programme vraiment alléchant avec les ateliers le matin, avec du volley l'après-midi, avec des films l'après-midi aussi. Il faudra aller sur la chaîne Chérosport et regarder, vous allez voir, ça va être super intéressant. Et on va finir par une grande, grande fête, je vous assure, le soir à 18h, avec une très, très grosse surprise. Je pense que ça va étonner pas mal. Je dévoile pas parce que, mais ça va être super, super, super intéressant et super sympa aussi de voir, allez, je vous le dis, de voir tous ces champions. Voilà, tous ces champions. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers qui vont se présenter, enchaîner sur la thématique du soir. Merci beaucoup. A vous. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Cyril Long. Je suis entraîneur au volleyball Nantes depuis la saison 2018-2019. Et j'étais auparavant, j'ai fait sept ans au sein du Béziers-Volet. Donc, en gros, je suis à neuf ans d'exercice dans le monde professionnel, même si j'avais eu une parenthèse avec Clamart, une époque où on était monté. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on nous a sollicité pour ce thème-là. Moi, j'ai commencé, quand je suis arrivé à Béziers, je n'avais pas de statisticien. J'avais un ancien logiciel qui s'appelait Sportex et Mercury. Donc, il a fallu évoluer. Mais j'ai fait pendant deux, trois ans tout tout seul, c'est-à-dire regarder les vidéos, trouver un logiciel pour monter, pour faire des montages, pour faire les plans de jeu. Enfin, c'était assez empirique. Et puis, au fur et à mesure, des formations et des connaissances, on a réussi, avec le club de Béziers, à avoir le logiciel DataVolet. Et puis, au fur et à mesure, j'ai milité pour essayer d'avoir un statisticien, parce que c'était très, très compliqué, notamment avec les Coupes d'Europe, de s'en sortir. Enfin, que je m'en sorte, puisque je travaillais seul. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un statisticien, Sébastien Deveau, mes trois dernières années à Béziers, trois ou quatre, trois, je crois. Et puis, en arrivant à Nantes, j'ai eu l'opportunité, grâce au club, qui continue à travailler pour moi, pour le club. Et puis, voilà, pour diverses raisons, il a décidé d'arrêter. Et pour diverses raisons, on n'a pas pu reprendre de statisticien, ce qui fait que je suis, entre guillemets, revenu en arrière, avec un fonctionnement avec mon adjoint qui récolte tous les fichiers data du logiciel, qui les corrige avec notre façon de travailler et puis qui me le transmet. Et moi, après, tout ce que je faisais plus pendant 4-5 ans, je le refais maintenant, c'est-à-dire faire les montages vidéo pour les joueuses, sortir les fiches d'analyse tactique que j'utilise pour, qu'on va vous montrer après, que j'utilise pour essayer de construire un plan de jeu et toutes les phases qui nous intéressent pour présenter aux joueuses et pour établir notre plan de jeu. Donc, voilà, je suis reparti avec 15-20 heures de travail supplémentaire. Avec plaisir de temps en temps, avec moins de plaisir quand on enchaîne un match tous les 3 jours, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, on en arrive, on en parlait avec Cédric, parfois des nuits blanches pour être prêt deux jours après. Donc, voilà, mais bon, c'est comme ça et il faut qu'on soit performant. En tout cas, moi, dans ce contexte-là, il faut que je sois performant. Mais voilà, tout le monde m'aide, notamment mon adjoint m'aide beaucoup. Donc, aujourd'hui, ma structure, c'est mon adjoint, moi, pour préparer les matchs. Contrairement certainement à plein de monde qui ont la chance d'avoir un scout. Voilà, j'enchaîne Cédric ou tu te présentes peut-être ? Et puis après, je reprendrai la main. Je vais reprendre la main sur le process à toi ou sur le… Oui, je reprendrai la main sur le process. Présente-toi quand même. Cédric Canard, entraîneur de… Je suis entraîneur actuellement à Berlin, le Berlin Ressai avec Ligne Volley. Donc, on m'a destigué en Allemagne. J'étais entraîneur… Donc là, c'est ma deuxième année ici en Allemagne. J'étais entraîneur à Tours en 2017-2018. Et auparavant, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Toulouse. J'ai commencé à entraîner les centres de formation en 2005. J'ai commencé à être entraîneur adjoint de l'équipe pro en 2008, de mémoire, je crois, 2007-2008. Et je suis devenu head coach de l'équipe pro à Toulouse de 2011 à 2017. Voilà, donc six ans. Donc moi, ça fait aussi neuf ans que je suis head coach professionnel. Avec, pareil, beaucoup d'évolutions dans mon métier, sur le thème du jour, sur l'analyse tactique et l'élaboration des plans de jeu. Parce que c'est tout le temps par rapport aux moyens qu'on peut avoir avec nous. Que ce soit matériel, mais aussi humain. Parce que ça ouvre des portes, forcément. On n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas non plus les connaissances requises pour tout explorer, tout exploiter. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir commencé à Toulouse à faire des plans de jeu. J'avais passé un été avec l'équipe de France à prime, avec Roberto Cernioti, qui s'était occupé de l'équipe de France à prime sur un été. Et qui m'avait appris comment y décortiquer toutes les vidéos sans logiciel informatique. Mais juste avec papier, crayon, un bon vieux tableau, des codes couleurs, des formes, etc. Et qu'au final, ça faisait peur à tout le monde. Mais comme pour tout, avec la pratique, une fois qu'on savait le lire, interpréter et sortir des données, on arrivait à faire des choses. Et puis, heureusement, DataVolet est arrivé après dans nos métiers. On est passé par Mercury aussi, comme disait Cyril, un petit moment. Mais c'est vrai que DataVolet a pris le pas. Et c'est un outil que moi, je considère comme assez exceptionnel. Parce que l'analyse tactique, on en reviendra un peu plus tard, quand je reparlerai du process et tout ça. Mais l'analyse tactique, c'est de la vidéo, c'est des statistiques. Et DataVolet, c'est ce qui rassemble ces deux données. Qui permet de traiter la vidéo, gagner du temps avec des bases de données. Et puis, sortir des statistiques qui sont infinies. Par contre, ça demande du travail pour sortir les statistiques dont on a vraiment besoin. Voilà pour ce qui est de ma présentation par rapport à la thématique du jour. Et puis, je reprends de la main après Cyril. Parler du process et tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous définir un petit peu comment je fonctionne moi pour préparer mon match. La première chose, c'est que moi, je mange beaucoup de vidéos et beaucoup de matchs. Enfin, beaucoup quand je ne dors pas. Mais comme je ne dors pas beaucoup, ça va bien. Mais je suis à deux, trois, voire quatre matchs de temps en temps. Sur des matchs à la fois des matchs gagnés, des matchs perdus par l'équipe que je vais rencontrer. Ça m'a permis, il y a un entraîneur qui m'a poussé beaucoup, contre lequel j'ai beaucoup perdu, qui est Brégoli de Saint-Raphaël, qui m'a gassé beaucoup. Donc, ça m'a obligé à élever mon niveau d'exigence. Et du coup, je regarde beaucoup, beaucoup de matchs. Et je lui ai dit en face, c'est que grâce à lui, ça m'a permis d'évoluer, entre guillemets. Donc, je regarde beaucoup de matchs. Et puis après, comme disait Cédric, mon adjoint traite le fichier data. On l'intègre dans le logiciel. Je ne sais pas, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et on arrive à sortir des statistiques. Alors moi, je pense que tout le monde voit. Ça, c'est la fiche que j'avais demandé à Sébastien Deveau de me créer. Parce que ça me permettait de regrouper sur un document plusieurs informations. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris. On voit ma souris là ? Oui, oui, on la voit. Donc là, en fait, c'est toute la distribution sur phase de réception plus, plus et plus. Donc, sur l'ensemble des réceptions positives. Je vais revenir en arrière. C'est contre le canet, en fait. C'est le dernier match que je devais préparer et qu'on n'a pas joué. Donc, c'est un peu plus frais. Voilà, avec les distributions. Donc là, vous avez par exemple 15, c'est fixe avant, fixe avant ou flotte. On regroupe tout. Ça évite d'avoir énormément de… Je ne l'ai pas, mais ça pourrait être complètement rempli avec la passeuse qui recule, la passeuse qui avance, etc. Mais moi, j'ai décidé de synthétiser parce qu'en fait, comme je regarde beaucoup de vidéos, je sais à peu près ce que fait la passeuse quand elle recule, quand elle avance. Et c'est des informations que je ne donne pas à mes joueuses sur le plan de jeu que vous verrez à la fin, mais plus au moment de la vidéo. On parlera à la fin comment nous, on transfère les données aux joueuses. Donc voilà, là où vous avez ici, sur la gauche, quand c'est récepte moyenne et quand c'est récepte pas bonne. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que… Bon là, il n'y a pas énormément de données, mais parfois… Alors moi, je traite sur 3-4 matchs, pas plus. Après, on pourrait traiter sur 10-15 matchs quand c'est possible. Mais ça donnerait énormément, énormément de données. Donc moi, je m'attarde plus sur les trois derniers matchs en général. Et ici, je demande pour avoir une vision quand même globale des trajectoires d'attaque sur réception et les trajectoires d'attaque sur situation de transition ou mauvaise réception, ce qui me permet déjà de visualiser pas mal ce que peuvent faire les attaquants. Donc ça, on a sur… Là, c'est P6. Donc j'ai sur P1, P6, etc. Et puis, je crois que je l'ai sur celui-là. Voilà. Derrière, en fait, j'avais demandé en plus. Alors des fois, j'utilise, des fois, je n'utilise pas. C'est la distribution par position. Pardon. Je ne sais pas si on voit bien là. Avec, bon, évidemment, le nom des joueuses, le nombre de ballons casa qu'elles ont et l'efficacité. Alors, parfois, quand je veux une information, je vais sur ça. Mais c'est vrai que je n'utilise pas énormément. Mais au moins, je l'ai. Ce qui me permet, moi, après, de garder dans ma tête, sur une feuille, pendant mon match, ce qui peut se passer sur des situations un peu particulières. Voilà. Donc ça, c'est une première feuille de travail. La deuxième qui est importante pour moi, en fait, je fais sortir. Alors, c'est moi qui le fais tout seul maintenant. Je sors les statistiques sur réception pour savoir quelle zone je vais essayer de demander à mes joueuses de servir ou si elles le savent. Mais voilà. Donc, j'essaye d'avoir un petit peu le pourcentage de réception par position. Voilà. Et tout ça, toujours, je le lis à la vidéo. Je mets toujours ma vidéo et ça en parallèle pour essayer d'être le plus jeune. C'est juste possible, si tant est que ce soit possible. Je vous montre une donnée. Par contre, là, c'est les trajectoires d'attaque sur réception. Ça, je le mets, on verra à la fin, sur quoi, comment on transfère les données aux joueuses. On leur donne. Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise pour les trajectoires. Mais je donne aussi aux joueuses. C'est-à-dire qu'elles ont accès à cette donnée-là. Vous voyez, c'est sur les réceptions. Et puis, sur les transitions. Voilà. Alors, je ne mets pas sur un seul document. Ça fait beaucoup de traits. Et moi, ce qui m'intéresse, essentiellement, c'est la différence entre la récepte plus et la récepte moins ou la transition. Voilà. On en parlait avec Cédric. Donc, ça, c'est les rapports de match. Pourquoi je les sors ? Parce que, par exemple, le Canet est une équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné entre octobre et décembre, qui est un peu plus stable depuis janvier à l'époque, qui a fait quand même, je crois, 11 matchs de suite invaincus. Et ce qui était intéressant de savoir, donc là, moi, je vous ai montré l'analyse d'une des deux passeuses. J'aurais pu le faire avec la deuxième passeuse, surtout que la deuxième passeuse a pris le pas sur la première. Donc, j'aurais eu la même chose avec Kornienko, qui est la deuxième passeuse du Canet. Donc, comme c'est une équipe qui a beaucoup de joueuses, ça tournait beaucoup. Et j'avais besoin d'avoir toutes ces informations-là pour essayer de dégager un 6, pour essayer d'orienter les joueuses. Voilà à peu près toutes les analyses que j'utilise pour pouvoir faire mon plan de jeu. Et la plus grosse partie du travail, Cédric vous expliquera aussi comment il est sur ce principe-là, c'est évidemment l'analyse autour de la passeuse. Et ce qui nous permet, nous, enfin moi, ce que j'utilise, c'est surtout par rapport à la fixe avant et la déca. Après, on a la basket, mais sur basket, je fais des trucs un peu particuliers. Donc, voilà, par exemple, moi, je mets sur mon plan, enfin on verra à la fin, mais voilà, il y a fixe avant ici, donc ça fait 3 et 2. Il y a déca. Alors, moi, ce n'est pas très significatif, mais souvent, on a déca 2, ce qui, moi, m'oriente dans mes choix de bloc. Et puis après, voilà, comme je vous disais, quand la passeuse est là, quand la passeuse est là. Moi, ce sont des choses que je n'utilise pas trop dans mon analyse. Je le mets sur un petit cahier et je le garde pour moi, pour la vidéo et essentiellement pour la vidéo. Et quand j'écris mon plan de jeu aussi. Mais je n'utilise pas trop en termes d'analyse tactique, je n'utilise pas trop ça. Je suis très sur fixe avant, déca, basket tête et basket mire. Voilà essentiellement comment je travaille sur la passeuse. Et évidemment, relation avec ces lignes d'attaque. Voilà, tous les outils que j'utilise pour faire une synthèse. Cédric, tu veux enchaîner là-dessus ? Non, écoute, vas-y. Parce qu'après, moi, je voudrais aussi mettre en corrélation les feuilles d'analyse et le plan de jeu. D'accord. Donc, tu continues. Voilà essentiellement mes process. Et après, je mets sur un vieux fichier Excel tout ce qui se passe. Donc, mon sys de base, le type de service, les types de… Alors, pardon. Avant de commencer par ça, je vais faire comme ça. Donc, voilà. Là, vous avez un data. Sur le data, en fait, je vais mettre… Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Voilà comment j'utilise. Je fais tout un montage sur side out. et vous voyez ici, vous avez toutes les fixes, toutes les décas, toutes les baskets tête et toutes les baskets, que ce soit sur P1… C'est civil ? Oui. C'est que pour moi, mais moi, ça n'a pas changé de… Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pardon. Attends. On est toujours sur l'analyse. Exact. Je sais pourquoi. Je ne maîtrise pas toujours le zoom. Ça va mieux, là. Vous l'avez, là ? Vous l'avez. Là, tu as commencé le partage. Attends. Partage est en pause. Je reprends. Non, ça ne fonctionne pas. C'est génial. Et là ? Non, il a toujours… Ah, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, alors, je vais revenir en arrière puisque j'ai passé une étape. Voilà. Donc, moi, je construis, en fait, mon montage vidéo comme ça. Je fais une partie side out et une partie break point. Donc, toutes les réceptes adverses avec d'abord tout ce qui est sur récepte plus et plus, plus et plus. Donc, fixe, décat, basket tête et basket. Donc, ça, c'est sur le montage vidéo. Et tout ce qui se passe sur récepte moyenne. Voilà. Et ça, c'est décliné jusqu'à toutes les… Enfin, avec toutes les positions. Et ce qui donne à peu près un truc comme ça. Voilà. Donc, ça enchaîne. Donc, ça fait un montage. Vous voyez ? Donc, voilà. J'ai tout. Voilà. Ça, c'est récepte plus qu'à un attaque. Voilà. Donc, ça, ça se décline sur toutes les positions. Et ça, je l'utilise et je le regarde beaucoup, beaucoup. Notamment parce que moi, j'aime bien le papier, mais j'aime bien la… Moi, j'ai une mémoire visuelle d'image et j'aime bien regarder beaucoup mes montages vidéo parce que ça me reste beaucoup en mémoire. Et du coup, même si je suis sur mon fichier Excel qui est apparu assez rapidement, je garde en mémoire sur chaque position ce qui se passe. Évidemment, sur tout ce qui est trajectoire d'attaque et choix de bloc, je regarde un peu les feuilles d'attaque que j'extrais. Mais je suis beaucoup sur l'image vidéo. C'est quelque chose que j'arrive à garder en mémoire. Donc, j'essaye d'utiliser ça. Donc, voilà. Donc, ça donne ça. Et vous voyez, il y a tous les matchs. Là, c'était contre Cannes. J'avais pris les plus grands matchs du Cannes. Il y avait aussi Venel, je crois, parce que Venel avait Béziers. Voilà un peu. Donc, ça, je l'extrais. Je l'ai. Et je fais la même chose sur les breakouts. C'est la même idée, sauf que les serveuses. Quand ça voudra bien marcher, voilà. Donc, vous avez toutes les serveuses. Enfin, si ça marche bien, voilà. Voilà. Donc, je fais en deux temps. Je fais tout ce qui est réceptes. Et après, je regarde ça pour tout ce qui est l'aspect bloc défense. Cet aspect bloc défense, je l'analyse beaucoup pour essayer de donner des clés des zones faibles ou pour voir toutes les possibilités de bloc défense qu'utilise l'adversaire pour donner énormément d'infos. Enfin, énormément d'infos. Deux ou trois infos à mes joueuses, notamment en quatre ou au centre, pour savoir un petit peu les options de bloc qu'elles peuvent prendre. Évidemment, ça, après, on le fait en direct avec le retour vidéo. Mais au moins, ça permet aux joueuses d'avoir une idée des types de systèmes que l'adversaire utilise et les zones qui pourraient être attaquées de manière libre. La chose aussi que je fais en préparation, c'est que là, je n'en ai pas, mais je pourrais voir parce que je ne l'ai pas préparé. Mais voilà, très bien. Voilà, c'est sur toutes les attaquantes. Je mets, donc ça, c'est la pointue, Lazarevic, c'est la pointue du Canet. Donc, je mets toutes ces attaques en quatre, en deux, en pipe, en un. J'extrais la vidéo et je la donne aux joueuses en amont. C'est-à-dire que quand je vous dis que, moi, je travaille beaucoup du début de la semaine, c'est que je veux que le mercredi, elles aient au moins tout ça, toutes les vidéos sur les attaquantes, autant que ce faire se peut, parce que sur trois jours, parfois, c'est compliqué. Mais je me force à donner toutes les vidéos des attaquantes pour qu'elles s'imprègnent, en fait. Et je demande beaucoup de travail à mes joueuses en amont avant la vidéo. Et je me demande aussi beaucoup de travail puisque le plan de jeu, je veux qu'elles l'aient le jeudi soir pour qu'elles puissent le travailler le vendredi. Puisque je vous le dis, enfin, je vous le dis maintenant, mais moi, je ne fais qu'une séance vidéo avant le match. Parce que j'estime qu'il y a tout ce travail-là, elles ont accès à tout ça, elles ont une part du travail. Et que je pense que nous, avec mon adjoint, on simplifie, on synthétise énormément et qu'elles n'ont pas, finalement, énormément de travail à faire. Et je pense que ça marche plutôt bien. Donc, voilà, ça va donner ça. C'est l'avantage de cet outil. Comme disait Cédric, c'est que j'utilise peut-être que 10 ou 15 % de ce que peut faire cet outil-là. Mais franchement, comme moi, j'ai la chance de ne pas avoir de statisticien, je suis obligé un peu d'aller direct à ce que moi, j'ai envie de transmettre. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, on a toutes les attaques. Bon, là, ce n'est pas assez bien découpé, mais voilà, on a toutes les attaques de la pointue, etc. Ce qui permet de voir un petit peu tous les angles qu'elle peut faire. Et ça, en corrélation avec le document que je vous ai montré tout à l'heure et qui me permet, moi, de synthétiser les angles d'attaque. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on pourrait dire quelque part que la trajectoire d'attaque, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Moi, j'aime bien ça. C'était issu de Mercury et d'un échange que j'avais eu avec Lionel Bonheur et Glenn Haugue, qui, lui, ne voulait pas que ça s'arrête au bloc. Il voulait voir toutes les trajectoires pour voir un petit peu. Et en fait, synthétise, et vous verrez sur le plan de jeu après quand on me parlera, je mets quand même des angles d'attaque. Et là-dessus, je mets mes positions de défense. Et essentiellement, j'aime bien faire ça sur situation maximale où on a une chance sur deux de perdre ou de gagner le point. Et bien, on va essayer d'augmenter ces chances-là et de faire des vrais. Moi, je fais des vrais choix concernant R+, par rapport aux statistiques, le nombre de ballons qui sont joués. Par exemple, il y a une forme assez classique, c'est DK et balle en deux. Parfois, statistiquement, la DK n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, des fois, je ne mets pas de bloc, en fait, pour tout vous dire. Il y a des fois, je ne mets jamais de bloc sur la DK. Je mets juste une défense. Et je demande à ma centrale de prendre en priorité le poste 2. Voilà. Donc, je fais des ajustements un peu comme ça par rapport à ces analyses-là. Voilà un petit peu comment, moi, je fonctionne sur l'analyse tactique, les outils que j'utilise, comment j'utilise Data, même si je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qu'on peut sortir sur tous les secteurs de jeu, etc. Mais bon, avec le peu de temps que, enfin, le peu de temps, j'accorde beaucoup de temps à ça, mais avec la vitesse du championnat, quand on joue la Coupe d'Europe et tout ça, c'est… Quand on est seul, en tout cas, enfin, seul à deux, c'est compliqué de sortir beaucoup plus d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement d'être efficace, de donner 3-4 infos à mes joueuses, même si mon plan de jeu, je pense qu'il est assez complet. Mais voilà, l'idée, c'est d'être efficace sur des secteurs de jeu où il faut vraiment qu'on… C'est là où ça va nous rapporter des points. Voilà, en gros, comment je fonctionne. À toi, Nonos. Moi, je ne parlerai plus de Data Volet, du coup, tu as montré un peu la plateforme, mais vas-y, enchaîne sur ton plan de jeu. Alors, mon plan de jeu, je vais vous le partager, nous vous partagent, il est là. Voilà, comme je disais, c'est quelque chose que je me suis construit, mais qui est issu de… On ne voit pas du tout, on ne voit pas ? Si, si, moi, je te vois. Après, c'est un… Alors, attends, je peux peut-être t'enlever ça, là, non ? En présentation. Si je fais ça, peut-être on verra mieux. Non, je ne sais pas. Moi, je vais très bien. Moi, je vois. Vous voyez ? Oui, oui, très, très bien. Voilà ce que je mets sur mon plan de jeu. À gauche, donc, le 6 de départ avec le type de service de la joueuse. Même si c'est sur la vidéo et je parle essentiellement de ça en vidéo, je le mets quand même. Ça peut… Au moins, ça percute. Ici, c'est la position sur contre-attaque avec les changements, etc. Juste en dessous, vous avez, par exemple, ici, c'est le système de bloc défense que je vais utiliser sur la 14, sur la 1, sur la 4. J'expliquerai après quel choix je fais. Un petit descriptif des positions de défense sur chaque joueuse. Alors, moi, je ne complique pas trop les choses. En général, mon poste 6 est centré tout le temps. Sauf quand on a décidé de faire un système particulier. Mais voilà. Par exemple, sur la 4, système 1. Système 1, ce sera mon poste 1 à la fin. C'est mon poste 6 centré. Sauf si la joueuse a beaucoup d'axes sur la ligne. Peut-être que je décadrerai mon poste 6 sur la ligne. Mais en général, mon poste 6 est centré. Et puis ici, c'est les deux blocs que j'aimerais avoir s'il y a pipe. Parfois, ce n'est pas simple. Mais au moins, elles savent que sur cette donnée-là, j'aimerais que ce soit P2 et P3 qui soient au bloc. Et puis, l'essentiel pour moi, c'est surtout ici, sur le terrain central. Vous avez à droite ce que j'expliquais sur les statistiques. Par exemple, voilà, il y a eu, sur tout ce qu'on a, sur les matchs que j'ai choisis, il y avait 20 ballons en R+, avec une distribution plutôt fixe 4. Et puis, enfin, centrale 4. Et évidemment, la 17 sur 20, c'est quand même assez significatif. J'ai 8 balles au centre et 7 balles en 4. Donc, le poste 2 est complètement délaissé. Du coup, voilà ce que moi, comment je le traduis. Donc, j'ai ma centrale qui attaque beaucoup ici. Donc, je demande à mon poste 3 de prendre sur poste 1. Avec une éventuelle entraide de mon poste 4, je laisse complètement mon poste 2, sachant que j'essaye de servir dessus quand même pour l'éliminer complètement. Et puis, voilà. Donc, fixe ou 4. Avec un gros travail en fixe, parce que même si c'est sur ces statistiques-là, c'est équilibré, tous les matchs que j'ai vus, c'était vraiment quelque chose de constant où la centrale cubaine avait énormément, énormément, énormément de ballons. Donc, on était obligé de s'investir quoi qu'il arrive. Ce qui fait que je demandais, donc, vous voyez, moi, j'ai mis en couleur, voilà, la position de défense sur cette situation-là, sur R+. Donc, j'ouvrais complètement la ligne, puisque je demandais à mon poste 2 de prendre diagonale. Je renforçais la petite diagonale, parce que c'était une zone qui était assez prégnante chez cette attaquante-là. Poste 5 à peu près là, dans le trou, pas dans le trou, on peut discuter. Et puis, mon poste 1, poste 6 centré toujours, et mon poste 1 sur la ligne. Sachant qu'après, ça, c'est la théorie. Et puis, sur le terrain, il se passe ce qui se passe. C'est parfois, les joueuses ont le bon goût de ne pas toujours suivre ce qui est sur le plan de jeu. Ce que j'ai mis là, je le décris souvent en dessous. Voilà, par exemple, je mets une info sur la passeuse. C'est une joueuse qui joue en reversement. Alors, pas forcément sur cette situation-là de R+, mais globalement, son jeu, c'est comme ça. Et puis après, voilà, je décris ce qui se passe. Central, le vien en fixe, jouer en fixe ou en 4 sur 14, et puis jouer en 4 sur situation moyenne. En fait, je traduis la vidéo par un dessin et par un discours, entre guillemets. Je fais ça parce que chacun a sa façon de mémoriser les choses. Il y en a qui aiment bien sur l'image, il y en a qui aiment bien sur l'écriture. D'autres, c'est la vidéo. Moi, j'aime bien la vidéo, je n'aime pas trop le reste. Mais j'essaye de faire correspondre tout ça aux différents types de mémoires que peuvent avoir les joueuses. Elles piochent dedans, elles ont l'essentiel. Elles savent comment se placer et après, le jeu est le jeu. Sachant que tout ça, je le traduis sur le terrain à l'entraînement. Je fais toujours une séance où je mets en place au moins un ou deux systèmes sur une ou deux joueuses. On travaille beaucoup sur ça pour qu'elles acquièrent le placement et qu'on soit à peu près dans ce qu'il faudrait faire pour toucher énormément de ballons. Voilà, pour moi, c'est important. Tout ce que je mets sur le plan de jeu, elles l'ont vu à l'entraînement avant. Elles le vérifient par la vidéo, par le plan de jeu, etc. Je décline avec toutes les positions. Il y a une chose que je fais en plus parce qu'elles aiment bien. Je ne suis pas un adepte de toujours faire ce qu'elles demandent. Mais voilà, je mets la photo de chaque joueuse, d'où elles viennent, les tailles, les âges, etc. Elles aiment bien. C'est un petit truc assez ludique. Donc, voilà. Voilà comment je construis mon plan de jeu à partir des analyses et de tout ce qu'on récupère. Et voilà. Après, on verra comment, à la fin, on verra, Cédric, comment nous, on transmet aux joueuses par la vidéo et sur les outils qu'on utilise. Oui, oui. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Cédric. Il faut que tu… J'arrête le partage. Voilà, parfait. J'ai trouvé, Chaffi, que tu as vu. OK. J'étais bon. Moi, pour prendre la suite, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Mais ma philosophie dans l'élaboration du plan de jeu et dans l'analyse tactique de l'adversaire, c'est… Je fais pas mal d'analogies. Ça peut paraître un peu militaire, mais c'est vrai que je parle souvent à mes joueurs. Je dis souvent qu'un match est une bataille, le championnat, c'est la guerre. Et donc, chaque match nous emmène vers la victoire finale. Et pour ça, il faut respecter des plans de bataille, des plans de jeu. Et ça implique forcément une grosse discipline. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, toute cette élaboration de plans de jeu, l'analyse tactique. On joue beaucoup, beaucoup de filtres. C'est-à-dire qu'avec mon staff, je leur donne vraiment beaucoup de choses à faire avec moi. On a, je pense, une différence essentielle avec Cyril, mais que moi aussi, j'ai connu à Toulouse à l'époque où je n'avais pas de statisticien. Puis après, j'ai commencé à Toulouse à travailler avec un statisticien à distance, avec un statisticien italien. Ensuite, avec Thomas Bortolossi, qui était le statisticien qui est toujours, de temps en temps, avec l'équipe de France masculine A. Et puis, après, j'ai fini à Toulouse avec Benoît Honnier, qui était notre statisticien, mais qui était aussi entraîneur du centre de formation, qui n'était pas statisticien à temps plein. À Toulouse, j'avais Thomas Royer, qui était aussi mon entraîneur adjoint statisticien, mais aussi entraîneur du centre de formation. Donc, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de… Il ne peut pas se démultiplier, ça, c'est sûr. Et j'ai découvert, en arrivant à Berlin, ce que c'était que de travailler avec un statisticien qui est là à 100% et à temps plein avec l'équipe pro. Et ça ouvre des… J'ai toujours eu l'habitude de bidouiller des trucs, d'essayer de créer des petites feuilles Excel pour gagner du temps après, pendant la saison. Voilà, et c'est vrai que le fait de travailler avec un statisticien à temps plein, ça m'a permis de développer encore plus de choses et on avance. Et on avance sans arrêt. Voilà. Mon plan de jeu, il est en constante évolution par rapport à ce qu'on a envie d'y mettre et tout ça. La philosophie, c'est d'y mettre une synthèse, mais c'est ce que moi, j'appelle une synthèse. Les joueurs n'appellent pas du tout ça une synthèse. Les joueurs, ils disent qu'il y a beaucoup d'informations. Mais je sais très bien que chaque joueur prend ce qu'il a envie de prendre et ce qui l'intéresse. Alors quelque part, moi, je fournis un plan de jeu. Je sais très bien, par exemple, que mes centraux vont beaucoup regarder mon onglet rotation que je vais vous présenter après. Je sais que mon passeur va plutôt regarder telle ou telle information. Voilà, mais ce n'est pas grave. On a l'habitude de donner un plan de jeu pour toute l'équipe. Et ensuite, par le biais des séances vidéo qu'on anime, je fais passer les messages forts et les choses les plus importantes. En termes de process, je travaille avec Lucio Oro, qui est mon entraîneur adjoint ici à Berlin, et avec Rafał Zajac, mon statisticien polonais. Et en fait, on découpe, on utilise DataVolet, ça c'est sûr. Donc, je ne vais pas remontrer le truc. Je suppose que tout le monde connaît ou a entendu parler de DataVolet. Mais c'est un outil qui est vraiment énorme pour tout ça, pour la gestion de la vidéo, pour la gestion des statistiques, pour faire des montages vidéo, pour faire tout un tas de requêtes. En fait, c'est vraiment énorme. Moi, dans un premier temps, je dispatche le travail d'analyse dans mon staff. C'est-à-dire qu'on a une première partie de travail individuel. Je donne, par exemple, à Lucio, mon entraîneur adjoint. Il est en charge d'observer les attaques ou adverses, les tendances d'attaque et les réactions de blocs adverses. Voilà, ça, c'est deux missions que je lui ai données. Et je l'ai mis vraiment en responsabilité de ça. Mon statisticien qui, lui, a énormément de saisies à faire, parce que quand on est en train de préparer le plan de jeu, lui, il est déjà en train de scouter et de mettre les bases de données à la manière à laquelle on travaille, nous, pour le match d'après. Donc, lui, il a énormément de boulot. Mais je lui donne quand même une mission, parce que je veux l'intégrer vraiment dans ce travail de staff, dans ce travail d'équipe. Je lui donne une mission de faire une pré-analyse du passeur. Voilà, ça reste le domaine que moi, je chapote en particulier. Mais voilà, je lui donne quand même cette mission-là. Et après, moi, je m'occupe du reste, la réception, le service, tout ça. Ça, c'est le premier temps de travail. Le deuxième temps de travail, c'est une ou deux réunions. Ça dépend du calendrier. Ça dépend, est-ce qu'on a une période de Ligue des champions ? Est-ce qu'on a une période hyper serrée ? Est-ce qu'on a le luxe d'avoir une semaine pleine où là, on peut prendre du temps de faire deux réunions ? On fait des réunions avec mise en commun des informations, une discussion et un partage. On débat un petit peu du truc et des options à prendre. Et ensuite, on décide. Voilà, et à la fin, si jamais il y a souci, s'il n'y a pas d'accord, de toute façon, je prends la responsabilité finale. Mais avant ça, il y a un process de partage et d'échange. Je ne l'émissionne pas pour, derrière, dire non à tout ce qu'ils disent. Mais on partage là-dessus et c'est tout le temps très riche. Voilà, ensuite, on rentre vraiment dans le cœur de l'analyse. Donc là, je vais vous partager. J'espère que ça va bien marcher. Donc, je vais vous montrer déjà. Je vais vous montrer déjà. Voilà. Donc ça, c'est mon plan de jeu. Le plan de jeu, comme il est donné au joueur, c'est un plan de jeu qui fait six pages, trois feuilles. Il y a une première feuille, celle-là, qui est une page de présentation, avec ici des tactiques au service, avec ici les informations générales sur les passeurs. Donc là, il y avait le passeur numéro un, là, le passeur numéro deux. Quand il y a analyse sur deux passeurs, on ne fait que marquer les informations. On ne fait pas de vidéo dessus. Voilà, parce qu'il y a tout le temps un passeur titulaire. Voilà, donc on fait le focus dessus. La deuxième page, c'est la page qui est liée au service, tout le compte-rendu de leur service. C'est-à-dire que là, vous avez sur ce terrain-là, ici, le 6, c'est-à-dire là, le passeur, Récepatac, le central, pointu, Récepatac et autres centrales, avec leur service, leur trajectoire, leur type de service, etc. Je reviendrai un petit peu plus en détail dessus après. Il y a ensuite une deuxième feuille recto-verso, où là, c'est les angles d'attaque de chaque joueur. Donc ça, c'est tiré à la fois de vidéos, mais aussi des trajectoires tirées de data volée. Donc on confronte les statistiques et la vidéo, pour être sûr de ça. Ça, c'est Lucio qui s'en occupe, pour tirer un petit peu les tendances et marquer un peu les systèmes de jeu particuliers. Donc là, pareil, je vous en parlerai un petit peu après. Ça, c'est Lucio-verso. Et donc, dernière feuille, les rotations. Donc, rotation par rotation. Donc là, vous avez par exemple la P1, en fonction des calls. Donc le K2, K1, K7. K1, quand le central vient en fixe avant. K7, quand il vient en tendu, sur la shoot. Et K2, en fixe arrière. Donc très peu de fixe arrière, excepté P6, P3, avec les centraux qui ont une approche arrière. Mais voilà. Donc là, pareil, je vous parlerai un petit peu plus en détail de ça tout à l'heure. Donc, je me mets maintenant sur la version Excel. Elle est déjà. OK. Donc ça, c'est mon plan de jeu. Donc, le plan de jeu, là, sur celui-là, on avait fait sur huit matchs. Donc, on analyse les huit derniers matchs. Comme disait Cyril, on a un côté présentation de chaque joueur, le poste, la nationalité. On a ici la présentation du set majeur, avec les joueurs plus le libéraux qui est ici. Et là, en fait, on a un petit récapitulatif de ce qu'il faut faire au bloc sur chaque joueur. C'est-à-dire que là, on ne voit peut-être pas très bien, mais à force de l'utiliser, on connaît bien. Et là, en fait, c'est un terrain. Ici, c'est les postes 4. Ici, poste 2. Et ici, poste 1. Donc, les points U. Donc là, sur chaque joueur au poste 4, voilà ce qu'on fait. Sur balle rapide, le premier. Donc, diagonale, un ballon. Sur balle haute, ligne. Là, Bogachev, ce qu'on fait sur balle rapide. Donc là, on a splitté, on a séparé un peu les options en fonction des zones de passe, etc. Mais là, c'est un petit peu un récapitulatif. Et pour sortir ce terrain-là de présentation, on utilise aussi, évidemment, comme disait Cyril tout à l'heure, on utilise les P2, tous les rapports de match. Donc, on sort les 8 derniers rapports de match. Et ici, on vient chercher les positions de départ de chaque joueur. Et on regarde un peu quels sont les joueurs qui ont été titulaires, les autres remplaçants, ceux qui ont eu pas mal de services, ceux qui rentrent au service, ceux qui ont eu des attaques, quel est leur rôle de remplaçant ? Est-ce que c'est actif ou moins actif ? Mais on essaye surtout de sortir de sortir l'équipe type, tout simplement. Et on le verra un petit peu plus tard aussi, de sortir comment ils démarrent. Est-ce que les centraux démarrent toujours pareil, proche du passeur, loin du passeur ? Est-ce que les réceptes attaques démarrent toujours pareil, proche et loin du passeur ? Etc. Donc, on essaie de donner l'équipe type à ce niveau-là. Ensuite, sur tout ce qui est tactique au service, donc sur notre service, en fonction de leur réception, on donne les informations. Alors, à chaque fois, ici, ce que vous avez là, c'est on donne les chiffres, juste. Les chiffres statistiques des trois joueurs qui nous paraissent les plus importants. Donc là, on avait sorti de libéraux parce que le libéraux était bien plus fort que les réceptionnaires, sur flottant. Donc là, vous avez Floatser, ici. Donc, on donne les statistiques. Donc, 48% dans la box, c'est-à-dire réception plus, plus et plus. OK ? La box, c'est ce que j'appelle la box. Et ensuite, l'efficacité. C'est quand on y rajoute les réceptions exclamatives. C'est-à-dire dans la zone centrale, mais plutôt sur la ligne des trois mètres pour être un petit peu plus large. Donc là, ici, on donne les informations grâce à les documents qu'on extrait ici. Ça, je peux le fermer maintenant. Grâce à la réception, on regarde d'abord. Alors, n'ayez pas peur. C'est donc un outil qu'on s'est créé avec mon statisticien, justement. Ici, on a réception sur service flottant. OK ? Donc, en général. Là, on a les joueurs qui ont réceptionné. On a ici les chiffres qui m'intéressent. C'est dans la box. Et ensuite, efficacité brute, c'est-à-dire avec la réception exclamative. Donc là, on cherche quelles sont les cibles. Dans les joueurs titulaires, on cherche quelles sont les cibles. Premier, filtre, on va dire. Donc, voilà. On peut dire qu'André, le numéro 8, 37% de réception dans la box. Ce n'est pas top. On sait aussi que Bogachev peut être une cible. Bon, etc., etc. Si jamais on n'a pas vraiment d'informations qui font tilt tout de suite, on a ensuite séparé. J'ai demandé à mon statisticien de prendre des statistiques différentes en fonction du type de réception. C'est-à-dire que, toujours sur un service flottant, quels sont les pourcentages de réception quand le réceptionneur prend en manchette et quels sont ses pourcentages de réception quand le réceptionneur prend à 10 doigts. Il y a souvent beaucoup, beaucoup d'écarts. Et donc, ça peut permettre de voir si un joueur vraiment prend à 10 doigts et qu'on voit qu'en manchette, c'est compliqué. Donc, vraiment insister dans les intervalles autour de lui pour le forcer à prendre en manchette. Si on a une trajectoire assez tendue, il n'aura pas le temps de bouger pour prendre à 10 doigts. Donc, il sera forcé de prendre en manchette. Donc, voilà, il y a un travail qui est fait aussi là-dessus pour disséquer le côté réception sur le service flottant. Ici, la même chose sur JamServe, sur les réceptions sur le service matché. On analyse les statistiques, voir quel est le joueur qui peut être cible. Ensuite, deuxième document qu'on utilise, parce que je pense que c'est corrélé, mais on a fait aussi quelque chose. Si jamais on sert ce matché flottant, on a sorti des statistiques individuelles à chaque joueur adverse, de savoir quelles sont ces statistiques quand il réceptionne, par exemple ici en bleu, vous avez quand il réceptionne en 5 avec un service venant du poste 1. Quand il réceptionne en 6 avec un service venant du poste 1 et quand il réceptionne en 1 avec un service du poste 1. C'est-à-dire les trajectoires de service. Est-ce que c'est face à lui quand il est en 1 ou est-ce que ça vient du poste 1, donc sur la diagonale, quand il est en 1, etc. Et on a disséqué quand il est en 5, quand il est en 1, quand il est en 6, en vert, et quand il est en 5. La majeure partie du temps, c'est quand il est en 5, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on cible assez souvent les réceptionneurs qui sont avant pour les perturber. Mais on regarde du coup si c'est intéressant de servir du poste 5 ou du poste 1, en frontal ou en diagonale. On cherche des informations là-dessus. Des fois, il y a. Auquel cas, on en parle à nos joueurs. Des fois, il n'y a pas. Donc, nous, on a fait le travail et hop, next. On sort cette analyse-là du plan de jeu. Ensuite, dernière chose, parce que ça reste important, important de savoir quelle est la distribution du passeur quand on serre dans son dos. Quelquefois, c'est un joueur qui peut être une cible, mais ça peut être aussi une zone. quand on serre en 1, il y a des passeurs qui ont du mal à jouer grand côté vers le poste 4 qui insistent plutôt petit côté, fixe et derrière, voire quelques pipes. Là, en l'occurrence, sur ce match-là, on avait vu que P6 et P5, comme vous voyez ici, ils jouaient fixe et derrière. Sur P4, P3, P2, donc quand le pointu est derrière, ils jouent très peu avec son pointu. Ce n'est pas lié à une question de réception, c'était plutôt lié à une question de savoir où est son pointu. Est-ce que son pointu attaque en 2 ou est-ce qu'il attaque en 1 ? Il avait très peu de confiance en lui en 1, donc en l'occurrence, ce n'était pas lié au service. Ça, on a aussi zappé, mais ça fait partie de l'analyse tactique qu'on utilise. Je reviens au plan de jeu. Ça nous permet de sortir ces petites informations-là. La pression autour du réceptionneur attaquant avant. si c'est Bogachev servir sur sa manchette, donc dans les intervalles, le forcer à les prendre parce qu'à 10 doigts, il est performant et ensuite éviter le libéraux. Sur ce match, sur leur P5, P4, P2, je demande de servir tout le temps fort, puissant d'abord. Il faut détruire la réception, surtout sur ces positions-là parce que le libéraux est en poste 1. on a les deux réceptionneurs attaquants qui sont ensemble en 6 et en 5. Ça offre un gros demi-terrain dans lequel on peut faire mal. Ensuite, sur P1, P6, P3, souvent, je donne plutôt des consignes. Soit le libéraux n'est pas forcément meilleur que les réceptionneurs sur ce matché, service matché, auquel cas, je laisse encore libre et je demande tout le temps d'utiliser des services courts parce que je veux utiliser des roulettes en 5, en 6, en 1, peu importe où, mais je veux casser le rythme de temps en temps avec du puissant. Et voilà. Donc, en P1, P6, P3, j'utilise souvent soit un joueur, soit un des deux réceptionneurs attaquants. Je leur laisse libre. Mais voilà, il y a des consignes qui sont claires sur la tactique au service. Ensuite, on passe au jeu du passeur. Donc là, on a analysé que, enfin, on a donné au joueur que la vidéo et les informations principales sur Kotsian qui était le passeur donc titulaire. Voilà. Donc, on donne, en fait, que je vous montre comme ça. Moi, mon but, mon objectif quand je parle du jeu du passeur adverse, c'est de décortiquer, c'est de décortiquer son jeu à partir du moment où il se trouve dans toutes ces zones-là. C'est-à-dire que je vais être capable de dire à mes joueurs, voilà, s'il est dans la box, donc là, vous voyez les zones ici dans la box, il va jouer comme ça, on va détailler comme ça. S'il joue avec une récepte exclamative sur la ligne des 3 mètres dans la zone centrale, il joue normalement comme ça. En KM, quand le passeur recule dans cette zone-là en 2, il joue comme ça. En KP, quand il joue en 4, il joue comme ça. Et ensuite, les ballottes, les ballottes, c'est plus eux, c'est moins important. Ça reste un travail de bloc à 3 et des adaptations tactiques sur le système défensif. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Je veux que mes joueurs soient au clair sur tout ça, sur les différentes zones de passe. Donc, en fait, quand on revient ici, je décortique de la manière suivante. je parle d'abord de leur side-out quand la réception est dans la boîte, donc dans la box. Là, je donne juste une information principale. Là, en l'occurrence, ils jouent à base de K1, de fixe tête à 50 % et de K7, donc de tendu à 43 %. Le reste, c'est de la fixe arrière, c'est de la K2. Donc, je donne cette information-là. Ensuite, je switch et je vais sur mes onglets de rotation. Voilà. Donc, ça, c'est la partie du plan de jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on va regarder. Je vais grossir un petit peu. Voilà. Donc, ça, vous avez la P1. Donc, la P1, ça, c'est un truc qu'on a automatisé. C'est un plan de jeu que j'ai commencé il y a des années de ça et avec mon scout, il a automatisé tout un tas de trucs des données qu'il extrait de data volée, qu'il exporte de data vers notre fichier Excel et ensuite, on a mis des liaisons, des raccourcis et les statistiques viennent s'incrémenter. Donc, on n'a strictement rien à faire si ce n'est cette partie-là qu'on remplit manuellement. Tout le reste se remplit automatiquement. Le nom des joueurs, c'est en fonction de l'onglet de présentation, etc. Donc, on a un truc qui commence à être bien en termes de gain de temps et là, on se réfère au fait quand on joue tous les 3-4 jours, c'est quand même ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail mais c'est énorme le gain de temps qu'on peut avoir. Donc, voilà, en fait, position par position, je détaille. Donc, ici, vous avez les informations principales, c'est-à-dire la distribution générale du passeur. OK ? Et ensuite, ça, c'est détaillé avec les différents calls. Donc, K2, pas de ballon, donc je laisse le terrain en grisé et je monte ici, donc la K1, 61% du jeu en K1, 39% du jeu en K7. Et ensuite, à partir de là, on regarde quels sont les joueurs qui ont le plus de ballons, donc la 50% avec le central, 29% Gevert, 21% derrière, 0 pipe. OK ? Et parce que tout à l'heure, Cyril faisait référence à la mémoire, il y a des joueurs qui vont avoir besoin de voir ces chiffres. J'ai des joueurs qui vont tout de suite tilter, qui vont regarder par exemple ça et qui vont dire OK, classique, c'est une P1, 48% centrale, 35% derrière, là, ils se sont mis la P1 en tête et ils l'ont vue. Il y en a qui ont besoin de voir ça, les codes couleurs. Ici, on a tout un tas de… C'est pareil, ça, c'est automatique. On a mis des cases. Si ce chiffre-là est supérieur à ce chiffre-là que vous voyez là-haut, il se met en couleur ou pas, etc., et j'ai des joueurs qui regardent les couleurs. Le jaune, c'est le central, il est ici. Le rouge, c'est le pointu. Le bleu, c'est le récepte attaque. OK, la distribution sur K1, elle est plutôt là, voire ici. Par contre, ils utilisent la shoot pour jouer et la shoot et renverser, zéro ballon à Gewert en quatre, etc., etc. Donc, toutes ces informations-là, on les a à partir de ça. Côte Sian, donc là, on a des sorties de data volées. On a tout un tas. Alors ça, on ne le donne pas aux joueurs. Ça, c'est barbare. Les chiffres, c'est nous qui nous les ingurgitons. Et si j'écoutais mon statisticien, il voudrait nous en donner encore plus d'ailleurs parce que les scouts, ils sont toujours au taquet et même beaucoup trop parfois. on a créé ces documents-là et là, comme vous pouvez voir, on détaille le total, position par position en fonction du call et là, on a ensuite toutes les informations qu'on veut avoir. Donc là, c'est sur réception plus, plus et plus, donc la fameuse box. Sur la deuxième page, on a la même chose mais on a rassemblé des positions, c'est-à-dire la P1, on l'a mise à part. P6, P5 avec le pointu qui attaque en deux, on les a mises ensemble pour voir s'il y a des incidences ou si ça impacte vraiment la distribution. Ensuite, on a mis P1, P6, P5 avec passeur arrière, P4, P3, P2 passeur avant, voir s'il y a des choses qui sortent. Ensuite, P1, P6, P2 avec tel réceptionneur au filet et P5, P4, P3 avec l'autre réceptionneur au filet. Et donc, bon là, je passe parce que ce serait long mais on a la box, on a les réceptes exclamatives, on a là, les balotes, on a un autre document qui nous gère la partie 2, qui nous gère les KM quand le passeur recule, comment il distribue au total par position. On a, donc là, c'est toujours KM avec le regroupement des positions. Ensuite, on a KP quand le passeur avance au total, etc., etc., etc. Donc, on a nos outils de travail. Ça, les joueurs ne le voient jamais. Ça, c'est que pour nous. Et nous, notre objectif, c'est de revenir et ici, de synthétiser, d'essayer de synthétiser au maximum. D'abord, sur l'onglet présentation, on présente un peu les choses et ici, sur notre onglet rotation, on fait position par position. OK, il se passe ça et donc, si jamais il joue FixedTet sur cette position-là, on vous demande, là par exemple, parce qu'on a aussi un document qui nous permet de voir en fonction des phases de jeu. On a disséqué chaque set de 0 à 8, de 8 à 20 et de 20 à l'infini, s'il y a un set qui finit à 40, etc., on regroupe un peu pour avoir le monétal. Et en fait, souvent, on voit que les centraux, ça reste classique, un passeur qui veut construire son jeu a appelé le central, a joué avec lui au début des sets, etc. D'autres, non, pas du tout. Mais s'il y en a qui jouent comme ça, nous, ça nous permet de détecter. Et là, par exemple, on avait vu que s'il appelle la K1, la fixe-tête, il joue beaucoup avec le central. Oui, il joue 50% et surtout au début du set. Donc, nous, on va essayer, je dis à mes centraux, vous ne réfléchissez pas parce que le jeu dans la box, je leur dis toujours que le jeu dans la box, c'est-à-dire quand le passeur adverse est en réception plus, plus et plus, c'est un jeu d'options. On n'a pas le choix. On ne peut pas lire le jeu et s'adapter, réagir, ce n'est pas possible. Moi, je pars du principe qu'il faut savoir, il faut avoir les idées claires au moins au début du match. Après, on verra après, mais on adapte. Et donc, voilà. Sur la K1, début du set, de chaque set, je dis à mes centraux, là-dessus, bonne récette, vous sautez. Allez-y, engagez-vous au taquet, on joue un contraint aux ailes si jamais ça part aux ailes. C'est moi qui assume ça, il n'y a pas de problème. Là, sur la shoot, je demande juste une grosse aide de notre poste 2 parce qu'on voit que c'est shoot ou un petit, c'est à peu près égal, 4 ballons, 5 ballons, mais c'est shoot et derrière. Donc, on demande juste un système de lecture. Sur la shoot, en général, on ne s'engage jamais, c'est de la lecture. Mais voilà, avec une grosse aide de notre poste 2 parce que la distribution, elle est là, elle n'est pas là. Donc, toute cette analyse-là, ça nous permet ici de mettre des commentaires. Donc là, je vous ai parlé de la P1, je ne veux pas parler des autres et vous voyez les autres, c'est la même chose. Il y a la même logique, c'est de disséquer chaque position en fonction de chaque call et de voir et de dire voilà, il va se passer ça, il joue plutôt comme ça, comme ça et nous, on va faire ça et ça. Et ce document-là, il intéresse surtout nous, mes centraux. Mes centraux sont très fans de ce document-là parce qu'évidemment, c'est au bloc, c'est ce qui les guide. Un petit peu au début, c'est ce qui leur donne des repères et après, j'ai tendance à dire qu'au fur et à mesure du match, ça y est, le central, il a son truc, c'est juste des petits échanges après entre nous, de savoir ça marche, ça ne marche pas. On le verra un petit peu plus tard sur les notions de gestion, d'analyse tactique en live. Mais voilà, ça permet d'aller jusqu'à P3, P2, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu du passeur dans la boxe. J'ai ensuite, ici, vous le voyez, le passeur, donc pour en venir, je continue là-dessus, là, on a fait la boxe. Ensuite, je parle des réceptions exclamatives. Dès que le passeur va aller dans une de ces trois zones-là, les rouges ou oranges, K, P, K, M et exclamatives, ce sont des réceptes exclamatives. Donc, en réceptes exclamatives, side-out exclamatives, je parle du jeu quand le passeur est dans la zone centrale, donc ici. Quand le passeur est en KM, on voit qu'au total, c'est plutôt équilibré aux ailes, mais attention, passeur arrière, il joue plus derrière et passeur avant, il joue plus devant. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il avait très peu confiance avec son pointu arrière. Donc, voilà, c'est une notion, il y a juste cette information-là à retenir. Et en KP, le passeur qui avance, juste pas d'information. C'est jeu équilibré, donc on joue juste en système. C'est-à-dire, là, c'est notre stratégie de jeu à nous, notre organisation de bloc défense. C'est-à-dire qu'il y a un pas à droite pour suivre le passeur et on essaye de lire le jeu. Toutes les réceptions exclamatives et évidemment, les réceptions négatives sur Balote, là, c'est plutôt un jeu de lecture. Là, ce n'est plus un jeu d'option, c'est un jeu de lecture. C'était un jeu d'option quand on était avec réception dans la boxe, mais réception exclamative, c'est un jeu de lecture. En tout cas, c'est ma façon de voir. Je vous ai déjà montré le document qui permettait de voir un peu ces informations-là. On fait pareil, le jeu en transition, est-ce qu'il y a des tendances ou pas ? Là, il y en avait un petit peu en fonction du call, du passeur. Il aime bien jouer la fixe si c'est une K1, si c'est une fixe tête. Dès que c'est de la shoot, il n'y a pas du tout de jeu au centre. Et on donne une dernière chose, c'est le money time. Dans le money time, après 20, est-ce qu'il y a une information ou pas ? Toujours la même chose. Et là, en l'occurrence, Gebert et Bogachev, c'était deux joueurs qui se partageaient énormément de… énormément… Là, je vais vous montrer ça par exemple. Donc ça, c'est notre façon de disséquer le jeu, la phase 1, phase 2 et money time. Donc jusqu'à 8, jusqu'à 16 ou 20. Non, c'est 20. Et là, le money time, c'est à partir de 20. Donc c'est joueur par joueur. Là, c'est plutôt pour savoir s'il y a des joueurs qui sont importants. Parce que c'est plutôt des joueurs qui ont plus de balles. Donc là, vous voyez par exemple réception dans la boîte. Bogachev a 10 ballons. Ici, il y a toujours le pointu qui a 8 ballons. Et on avait vu que André, le central, était un joueur qui était assez important. Réception avec les réceptes exclamatives, Bogachev et Gebert. c'était des joueurs. Donc là, c'est plutôt pour voir s'il y a des joueurs. Et ensuite, on a aussi cet onglet-là qui permet d'avoir la distribution, pareil, position par position en fonction des calls. Mais bon, si on a des informations à donner, c'est quand même beaucoup plus sur est-ce qu'il y a un joueur ou pas. Est-ce que c'est classique que le pointu va avoir les ballons ? Est-ce que c'est classique là, par exemple, partager avec un réceptionneur attaquant ? Voilà, on peut avoir un petit peu tout. Donc là, j'ai terminé pour le passeur. Ensuite, on a tout ce qui est analyse de l'attaquant. Donc là, c'est Lucio qui fait d'abord tout le travail au préalable sur analyse des trajectoires, des trajectoires, vraiment des lignes de trajectoire via le logiciel DataVolay qui met en corrélation avec la vidéo. Il regarde en même temps les postures de l'attaquant. Est-ce qu'il montre des choses ? Est-ce que quand il arrive face au filet, il est bien déboîté ? Est-ce que quand il arrive face au filet, il est enfermé et il attaque lignes ? Est-ce que voilà, parce qu'il y a tout un tas de choses visuelles à voir évidemment. Là, pour regarder les attaquants, il y a tout ça à observer. Donc, Lucio s'occupe de tout ça et fait une première sélection et une première prise d'informations. il note les informations. Ensuite, on a le travail de staff et là, on met tout en commun et on parle tous les trois avec Raphaël, notre statisticien. Et donc, on regarde la sélection d'actions de Lucio qui en général sélectionne environ une vingtaine d'actions pour résumer ce que lui, il a vu. Et de son résumé d'actions, moi, je vais sélectionner environ huit actions par position pour montrer au joueur après pour la séance vidéo. Donc, il y a un travail d'écrémage comme ça et qui nous mène à ça. D'abord, des informations assez claires. Donc, X5, c'est les balles rapides au poste 4. V5, c'est la balle auto au poste 4. Donc, la D1 ligne, pas beaucoup d'informations à donner sur ce truc-là. Le pointu gaucher au poste 4, il n'avait pas énormément de balles. Donc, voilà. Ensuite, quand il arrive au poste 2, là, par exemple, on explique ce qu'on a vu, c'est diagonale de ballon. Donc, on va bloquer diagonale de ballon, vraiment intérieur. Notre poste 5, notre libéro, va rester intérieur, ne va pas se coller à la ligne, va rester bien intérieur. OK ? Et attention, il peut attaquer à la ligne si jamais le ballon est un petit peu plus haut et qu'il arrive à la mire. alors, il peut taper sur la ligne. Et voilà. Juste des petites informations comme ça sur chaque joueur. Et voilà. Là, on a André, le récepte attaque qui joue proche du passeur, donc qui attaque ici en 4 et ici en 2. Comme ça, on a splitté en 2 courts, en 2 terrains, de manière à avoir les informations claires sur chaque terrain. Et donc, voilà. X5, par exemple, quand il ne réceptionne pas, diagonale de ballon. Par contre, quand il réceptionne, il attaque beaucoup plus autour du poste 6. Donc là, je crois secondaire, la flèche ici. Donc là, on en parle. Et comme la consigne, si vous vous souvenez au début, c'était de Seyvert sur le réceptionneur attaquant avant, on faisait donc du diagonal un ballon. On essayait de couvrir cette zone-là au bloc. Et donc, il y a des consignes de bloc sur tous les joueurs. Là, vous avez les centraux en fonction des calls. Et il y a l'onglet pour les remplaçants. Donc, le pointu remplaçant, Schumann, Brandt, le récepte attaque qui était rentré d'ailleurs en cours de match, etc. Voilà. Et ensuite, dernière chose, dernière chose, donc le service. Le service, alors je vais essayer de... Voilà. Voilà. Je vais zoomer un peu là. Ça peut voir un peu plus. Voilà. Donc là, vous avez par exemple le code Sian. Donc, les informations qu'il y a, c'est d'où est-ce qu'il sert ? Donc, la flèche rouge. Il sert de temps en temps du poste 5, mais son service principal vient d'ici. Sur les 8 matchs analysés, il a servi 78 fois. Ici, vous avez les statistiques, son efficacité, le pourcentage de fautes et le pourcentage d'ice. Quand je mets un point d'exclamation, ça veut dire au joueur, attention, danger, bon serveur. Ce qu'on voit ici, c'est que l'information principale, c'est qu'il sert plutôt 6-5, qui est tendance ici. Donc, je demande un pas à gauche à la réception. Par contre, attention, attention, service court, quasiment exclusivement en 1, courant 1. Donc, soit on est sur une position en P3-P6 avec le central qui est ici qui peut aider à couvrir la zone, soit il faut que mon poste 1 soit bien au courant et soit se souvienne bien avant le service qu'il doit aller couvrir cette zone-là. Donc là, on a quelques petits commentaires ici. Et en fait, pour sortir, alors là encore, ça a été du boulot. J'ai les fenêtres qui me gênent. Je vais les chercher comme ça. Service. OK. Donc, voilà la fiche Excel que j'ai créée cette année avec mon statisticien. Donc là, c'est pareil. C'est un truc que ne voient pas les joueurs. Mais le fait d'avoir mon statisticien, ça m'a permis de faire des choses qui sont vraiment super intéressantes. C'est-à-dire que, ici, c'est analyse joueur par joueur. Donc, mon statisticien va sortir ici. Vous voyez les onglets en bas. Voilà. Il sort les données de data volée. Ça, c'est toutes les données de data volée. Donc, il les exporte, joueur par joueur. Et moi, en fait, il me donne ensuite le fichier. Et moi, je n'utilise que cet onglet-là. C'est-à-dire qu'ici, sur cet onglet-là, je peux demander Gevert, le pointu, comment sert-il ? Je peux demander tous les joueurs qui m'intéressent, je peux le demander et j'ai un rendu direct de leur statistique. Et en fait, ce qu'on voit ici, donc on parlait de Coach Sian, le serveur, le passeur adverse de son service qui servait quasiment exclusivement du poste 1. Il avait servi quelques fois, vous voyez, en 5. Et bon, 61 services du poste 1. Et là, ça me permet d'avoir tout un tas d'informations qui sont super intéressantes. C'est-à-dire que, à condition de savoir le lire, je sais que c'est un peu barbare comme ça, mais c'est-à-dire que, vu que c'est moi qui l'ai créé, c'est facile à lire. Ici, ce que je vois, c'est que quasiment tous ces services, donc là, on a mis des couleurs ici, quasiment tous ces services sont en 6 ou en 5. Là, on voit, il y a 46 % de services qui vont en 6, 48 % qui vont en 5 et 7 % seulement qui vont en 1. Ensuite, ici, on a divisé chaque zone. Donc là, vous avez la zone 5. Toute la zone 5, le tiers de terrain 5, on l'a divisé en 3 zones. Est-ce que c'est long de ligne ? Est-ce que c'est au milieu de la zone ? Est-ce que c'est dans la zone de conflit ? On a fait pareil pour le poste 6 et on a fait pareil pour le poste 1. Et ça me permet ici d'avoir le nombre de ballons qu'il y a, par exemple, en ligne en 5, milieu de zone en 5, 10, 10 ballons en zone de conflit entre le poste 6 et le poste 5, etc. Donc ça, c'est pour avoir la quantité de balles qu'il y a dans chaque zone. Et ensuite, ici, j'ai l'efficacité. Je sais qu'en 5, il a 7 % d'efficacité. En 6, il a 21 %. Et en 1, il a 75 %. Et ça, c'est lié au fait qu'il a souvent des grosses prises de risque ici, en 6, 5, comme on a vu tout à l'heure sur le fichier. Et ici, il a une roulette qui est meurtrière. Elle est vraiment très bonne le long de la ligne. Et là, sur 61 services, il ne l'a fait que 4 fois. Et ce jour-là, moi, je le connais depuis 2 ans maintenant. il est capable de le... Enfin, il la maîtrise vraiment bien. Donc, c'est vraiment un gros danger. Voilà. Et donc, partant de cette information-là, là ici, vous voyez qu'il n'y a que 4 ballons qui sont en 1. Vous comprenez bien que 28 et 29, je demande à ma réception, à ma ligne de réceptionneur, de décaler et de bouger un pas vers la gauche. Voilà. De manière à protéger la ligne en 5 et de venir protéger cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc, ça, c'est un exemple. Je peux m'arrêter là. C'est un exemple d'analyse du service et ensuite, moi, je donne ça aux joueurs. C'est-à-dire que voilà, Kossian, il sert plutôt 6-5. Attention, roulette ici en 1. On décale à gauche. OK ? Et là, quelques informations. Voilà. Et ça, on fait pareil pour tous les joueurs. Donc là, vous avez, sur l'espèce de terrain, je ne sais pas si on le voit bien, sur le terrain grisé, vous avez le 6 majeur. Et là, ici, vous avez les remplaçants. Donc, il y a 6 terrains qui sont là pour les remplaçants si on a besoin de tout ça. S'il y a des cônes en blanc, c'est du service matché. Si c'est des flèches en bleu, c'est du matché flottant. Et ici, j'ai mis un truc automatique aussi pour savoir qui est au bloc. Quand Kossian est au bloc, on a forcément pointu qui est au bloc, mais le central, c'est Brochoc et Andrae, le réceptionneur attaquant. Des fois, c'est juste pour savoir, OK, attention, il y a telle faiblesse. Là, OK, danger parce que ce serveur est vraiment très fort, mais telle faiblesse au bloc. Donc, on rappelle que si jamais il y a une ballotte à jouer, ce joueur-là, c'est une cible, etc. Donc, voilà. Voilà l'onglet de service pour finir le tout. J'ai fait le tour du plan de jeu. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Gaëtan, est-ce qu'on enchaîne par des questions ? Cyril, Cédric, c'est bon pour vous ? Écoute, disons qu'on peut, parce qu'il y a l'élaboration du plan de jeu, il y a les notions de briefing aussi. Comment est-ce qu'on donne l'information à nos joueurs ? Justement, il y a des questions là-dessus. Eh bien, voilà, on peut peut-être enchaîner. Cyril, non ? Je ne sais pas. Donc, Cyril, c'est ça ? Oui. Les infos que vous donnez, c'est ça ? Comme tu veux, soit on fait une vague de questions et puis peut-être qu'on répondra à l'intérieur, que ce soit plus intéressant. bon, on va prendre des questions. Gretan, je ne sais pas si tu es déjà prêt ou si… Alors, en analysant les side-out de l'abversaire, est-ce que vous attaquez le système ou un joueur faible ? Est-ce que tu attaques le système ou… pour Cyril ? Oui, de toute façon, on sait qui est, entre guillemets, la réceptionneuse la plus faible. Moi, j'ai une peut-être mauvaise tendance, je n'en sais rien, à attaquer la libéraux de suite, moi. Parce que, parce que certainement, c'est… alors, je pense que… ce qui était intéressant, quand même, j'ai revenu un peu en arrière, c'est la différence entre fille-garçon aussi, sur l'analyse, dans ce qu'on vous a présenté, et la différence entre statisticien et pas statisticien aussi, parce que tout ça, ça découle de ça. Moi, j'ai souvent tendance à attaquer la libéraux de suite, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment c'est… Moi, j'aime bien libéraux et dans le dos. Donc, je ne suis pas du tout beaucoup d'entraîneurs, enfin, de ce que je peux voir en Ligue F, en tout cas. Beaucoup d'entraîneurs attaquent la réception des attaques, qui est devant. Et moi, je me garde. Enfin, je pense que ça correspond à ce qu'on voulait vous dire après, peut-être des questions aussi, sur comment on utilise ces données, qu'on garde un peu, parce qu'on ne donne pas tout, évidemment, et on les garde surtout pour peut-être des moments importants ou pour changer des choses. Et c'est vrai que je… Cédric disait qu'il demande à servir très agressif de suite. Moi, je demande à servir très agressif de suite et sur la libéraux, parce que ça peut avoir un impact psychologique sur la ligne de réception. Et après, si jamais ça tient, moi, j'ai des exemples où ça tient. Et donc, on revient sur la joueuse qui est censée être peut-être la joueuse la moins stable en réception. Donc, voilà, on attaque le système, on attaque la joueuse et voilà. Et moi, j'ai… Peut-être, je ne sais pas si c'est une particularité ou pas, mais moi, j'attaque la libéraux. Cédric, tu réponds quoi. Moi, je cherche toujours le maillon faible. Voir s'il y a un maillon faible déjà qui peut nous être… si ça peut nous faire gagner le rapport de force. Après, le maillon faible, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'analyse des joueurs. Mais il y a aussi, dans mon analyse de service, je vous ai montré, il y a aussi savoir si attaquer le système via un service dans le dos du passeur avec une réception qui… C'est compliqué. Le passeur ne voit pas le bloc, il a le ballon qui arrive de derrière, il a… Techniquement, il y a des passeurs qui ont des lacunes là-dessus, qui ont des faiblesses sur… passent au poste 4 ou qui, au contraire, ne jouent qu'au poste 4, etc., etc. Donc, il y a… Je pense qu'il y a un petit peu de tout et l'analyse tactique, elle doit justement nous amener à gérer ça. Je n'en ai pas parlé aussi, mais il y a aussi des centraux, services smachés, flottants, courts sur eux. C'est une catastrophe. C'est des usines à balles trappes, à ballons qui partent de l'autre côté et qui… où le passeur doit courir ou carrément, ils perdent l'initiative. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut analyser. Mais moi, je n'ai pas une tendance… Une tendance… De toute façon, on laisse tomber, on fera plutôt ça. J'aime bien essayer de voir ce qui est intéressant à faire. J'aime bien aussi, sur ce que dit Cyril, tu parles du libéraux, j'aime bien aussi voir est-ce qu'un joueur, il est vraiment important à l'attaque et ça, je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais est-ce qu'un joueur, il est important à l'attaque et est-ce que quand il réceptionne, est-ce que son efficacité d'attaque est altérée ou pas ? Alors, il y a des joueurs, on servait sur eux, même si les réceptions, ses pourcentages de réception, son efficacité de réception était meilleure que les autres mais à l'attaque, après, il n'y arrivait pas ou alors il avait un angle qui était comme on disait, s'il doit prendre la réception à droite même s'il réceptionne très bien et qu'il doit ensuite aller au poste 4 et qu'il ne peut taper que la ligne et qu'on bloque ligne, il ne fera pas ses points et donc on va jouer quelque part sur le joueur mais plutôt contre le système. On ne va pas attaquer ses qualités de réceptionneur mais plutôt on va attaquer la distribution qui va être orientée par ce qu'on sait et son angle d'attaque et du coup notre organisation de bloc défense donc ce qui va faire basculer le rapport de force et voilà, ce qui va nous donner des outils pour gagner. Donc, je pense qu'on joue un petit peu sur tous les tableaux, c'est à la fois les joueurs mais aussi le système. Oui, puis ça dépend aussi des positions, il y a des positions fortes, des positions moins fortes et je pense que dans notre managerat, on teste un peu tout et dès qu'on sent que ça s'adapte, on rechange et donc on n'a pas fondamentalement une philosophie de départ mais après, c'est tellement de l'adaptation en cours de match que ça peut utiliser de rotation en rotation, de point après point. Puis après, c'est aussi propre à tes joueurs. Complètement. Je prends un exemple, moi, à Berlin, je ne vais pas dire à Grandkin qui était mon meilleur serveur smatché, je ne vais pas lui dire tu vas me servir en 5, ne sers pas en 6 parce que le libéraux n'y est pas. La première consigne en smatché, c'est détruire. Je mets ça sur le… Souvent, je mets sur le plan de jeu, c'est attaquer, détruire, des termes un peu agressifs, c'est détruire. Tu ne vas pas dire à un mec ou alors tu vas le dire à un gars parce que tu sais qu'il est capable de le faire. Par exemple, à l'inverse, surtout pas, par exemple, à Ben Patch qui a une maîtrise encore vachement aléatoire de son service smatché. Je ne vais pas lui dire le libéraux en 6, il faut que tu serves en 1 ou en 5. La première consigne que je lui donne, c'est essaye de servir soit en 1, soit en 5, d'éviter le poste 6 parce que je sais que sinon, il va jouer petit bras parce que je lui demande une consigne assez claire et ça va être compliqué. Donc là, avant de penser à attaquer l'adversaire, c'est aussi en fonction de tes forces à toi, c'est la base, c'est ce qui vient un petit peu avant. Donc, il faut que ce soit aussi adapté au profil de tes joueurs. Oui, complètement. Moi, souvent, j'ai une idée d'où je veux avoir le ballon et souvent, je dis, je ne donne pas de consigne parce que j'estime qu'à ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'elle fasse son meilleur service. Si son service, c'est Ling Ling, c'est 5-1, c'est 5-1 et qu'elle continue comme ça parce qu'elle est très efficace là-dedans alors qu'on sait que peut-être ce serait mieux de servir en 5. Mais si elle est capable de mettre en difficulté sur le long de la ligne, moi, souvent, je laisse faire et quand je veux vraiment quelque chose, je donne ma consigne. Là, je veux vraiment le ballon là parce qu'elles savent que s'il est là, ça va déclencher autre chose. Mais souvent, 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 je leur dis, faites votre meilleur service, détruisez. Et puis, l'important, et surtout en fille, il n'y a pas la dimension physique, c'est de, si on peut enlever la situation à max et si je transfère chez les garçons, c'est la boxe et l'exclamative, on a forcément des ballons un peu plus hauts, on peut s'adapter, on a le temps de mettre en place nos systèmes, les systèmes qui sont soit liés à l'attaquante, soit liés à nos, ce que nous, on est capable de faire aussi parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. C'est comme ça. Moi, des fois, pendant deux mois, j'essaye de changer tous mes systèmes sur mon plan de jeu et je m'aperçois que mes joueurs ne sont pas capables de suivre et du coup, je reviens à des choses très classiques et tant que c'est efficace, c'est le plus important mais je crois qu'au service, l'important, c'est de mettre en difficulté et puis après, si on veut vraiment quelque chose, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, si je veux vraiment quelque chose, je demande, soit des changements de zone de départ de service pour avoir la diagonale ou attaquer de face, etc. Mais l'important, c'est que je pense que la serveuse se sente le mieux possible avec ce qu'elle sait faire. De toute façon, c'est fondamental. Sur le haut niveau, service et réception, c'est les… bon, on enfonce des portes ouvertes mais c'est vraiment les deux secteurs dans lesquels il faut qu'il y ait de l'efficacité, donc aussi un certain relâchement, comment on peut dire, une certaine maîtrise aussi. Je travaille beaucoup, beaucoup le service sur tous mes entraînements. C'est hyper répétitif mais c'est vrai que je veux que les gars répètent, répètent beaucoup, beaucoup de choses et où je demande justement de travailler sur demi-terrain. Travailler demi-terrain, 6-5, travailler demi-terrain, 6-1 et de temps en temps, je travaille sur des tiers de terrain. Mais vraiment, pour aller forcer, mes serveurs smashés, par exemple, je leur dis, voilà, là, on met le radar, on met le radar en place et vous avez demi-terrain. voilà. Mais il faut que ce soit adapté. Encore une fois, même pour mes smashés flottants, mes serveurs smashés flottants, si je sais que, par exemple, j'avais des joueurs, là, Le Goff et Jendrick, qui étaient très, très efficaces de 5 vers 5. Mais quand je leur demandais de venir du poste 1 pour servir en 5, parce que j'avais vu sur les stats que ce mec-là était plus en difficulté avec un service matché flottant venant du 1, ça l'est coupé. Ils ont beau s'entraîner pendant les entraînements, tout ça, ils ont beau le faire, le répéter, à un moment donné, dans le match, il y a cette notion. Alors, ils sont capables de servir, évidemment, c'est pas des… Mais on perd en efficacité. Donc, il faut d'abord prioriser la qualité de ton service parce que, voilà, et les consignes, tu les donnes après. Moi, je recoupe complètement ce que tu dis. Ça doit aller dans ce sens-là, ça, c'est sûr. Et ne pas trop limiter les mecs qui ont des fameuses cartes blanches. Chaque équipe, il y a un tel, un tel, un tel, toi, ta carte blanche, tu y vas. Essaye de voir un peu les consignes qu'on a données, si ça colle, ça colle, mais sinon, tu y vas. Ces mecs-là, il ne faut surtout pas les réduire. NGAPET, quand ils passent au service, on s'en fout qu'ils mettent un ace en 1, en 6 ou en 5. L'important, c'est qu'ils mettent l'ice. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Ce fut très complet. Une question sur l'analyse des données. La quantité de données et d'informations est colossale. Est-ce que le travail de l'entraîneur n'est pas un travail de tri, de sélection des données pertinentes de hiérarchisation ? Quel temps vous consacrez pour analyser et décortiquer le jeu de votre équipe avec vos staffs et un debriefing avec les joueurs ? Est-ce que vous faites des plans de jeu sur votre équipe ? Voilà, ça fait plein de questions. Oui, mais... Je pense qu'évidemment, nous, notre job, c'est d'avoir le maximum d'infos en tant que faire se peut et puis après, de traiter, comme il a très bien expliqué Cédric, c'est donner ce qui nous paraît être, nous, le plus essentiel. Moi, c'est vrai que je donne deux, trois consignes et puis, je ne change pas mes systèmes de défense sur les joueurs suivant les rotations, suivant tout ça. J'essaye d'être simple sans être simpliste. Parce que c'est compliqué. La deuxième question, Shafik, c'était... Et le temps, en fait, le temps que tu consacres parce qu'il y a énormément de données. Moi, sur l'analyse des données, je ne consacre pas énormément de temps parce que j'ai synthétisé rapidement. Là où je prends, j'ai expliqué, énormément de temps, c'est sur la vidéo parce que ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos. Beaucoup, 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 beaucoup. Et après, je sais à peu près comment va jouer l'équipe adverse. Voilà. Après, est-ce qu'on a sur des plans de jeu sur notre équipe ? Non, moi, je suis sur le retour équipe. Moi, moi, perso, j'en fais très peu. J'invite mes joueuses parce qu'on utilise une plateforme qui s'appelle Perfbook où on a tous nos matchs et elles ont la capacité, enfin, elles ont l'accès et elles peuvent choisir toutes leurs actions, etc. Donc, ça, c'est plutôt un travail que je leur demande de faire. J'aimerais aller vers ça, vers un retour. Alors, l'année prochaine, ce sera encore mieux pour nous, mais donc, on fera des vidéos, et je ferai plus de retours aux joueuses, mais c'est vrai que c'est un aspect que moi, j'utilise peu, que j'ai plutôt utilisé dans mes premières années parce que c'était important pour moi, mais c'est vrai que avec le calendrier et tout ça, quand on est, moi, j'ai fait 11 matchs en deux mois tous les trois jours avec 7 déplacements, le retour vidéo, des briefings, plan de jeu, franchement, on n'a vraiment pas le temps. En tout cas, moi, je n'ai pas le temps. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne le fais pas, mais j'aimerais le faire. Ok, merci. C'est vrai que de ton côté, par rapport à, autant consacrer à l'analyse de ton équipe, par rapport au temps passé ? D'abord, par rapport à la quantité d'informations. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, le plan de jeu, il est passé dans un premier gros filtre du staff. d'abord de mon adjoint et de mon scout, ensuite de nous trois tous ensemble. Ça reste encore très complexe. Il y a encore beaucoup d'informations. Mais après, il y a deux choses. La première chose, c'est, je sais, je répète, mais je sais très bien que chaque joueur va prendre ce qui l'intéresse. Donc, c'est un autre filtre. Ok ? Moi, les choses que je veux absolument transmettre, elles sont appuyées pendant les séances vidéo. Voilà. Là, je dis attention, ça les gars, c'est important, ça, 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 ou on priorise. Et après, chaque joueur va prendre ce qui l'intéresse. Il y a même, par exemple, mes réceptionneurs. J'avais l'année dernière ici à Berlin, j'avais Nicolas Rossard avec lequel j'ai eu la chance de retravailler et qui lui est ingénieur informatique de base et qui voit les chiffres et tout ça, machin. Il a la matrix, il a les chiffres qui passent tout ça. Et lui, il voulait en même temps que la vidéo sur les serveurs plus son plan de jeu, il voulait sur un autre écran voir mon document Excel. Le document Excel que j'avais créé avec toutes les zones que je vous ai montrées parce qu'il pouvait voir ce document comme il avait la faculté à vite capter, vite imprimer. Et lui, c'était hyper parlant. Et du coup, il m'avait même demandé après, il m'a dit est-ce que tu peux me les envoyer dès que c'est prêt ? Est-ce que tu peux me les envoyer sur la Dropbox ? Parce que nous, on n'utilise pas Perfbook, on utilise juste une Dropbox dans laquelle on met le plan de jeu, on met tous les montages vidéo, on met des analyses comme ça, par exemple. Et donc voilà. Donc chaque joueur prend ce qu'il a envie. Mais après, deuxième chose surtout, moi je pars du principe que le joueur, il faut aussi, et à tout âge, il faut aussi l'éduquer. S'il n'est pas habitué à faire et à travailler avec, il faut le mettre tranquillement sur la voie. C'est-à-dire que si c'est un jeune joueur, si possible, il faut que dans le centre de formation, tout ça, il faut qu'il ait l'habitude de voir des outils comme ça, alors pas complexe encore, mais qu'il ait une certaine démarche par rapport à ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure, qu'il prenne tous ces outils-là qui doivent lui permettre de performer. Il y en a certains, ça va les noyer. J'en ai conscience. Je me souviens, Zago est là, je crois, je me souviens à Toulouse, je me souviens avoir vu André Ratqueux, mon central brésilien qui avait plus de 30 ans, qui, c'est clair, n'avait pas du tout l'habitude de travailler avec un plan de jeu comme ça, avec des... Waouh ! Je voyais des têtes avec des yeux comme ça des fois, dire, il est fou ce coach, qu'est-ce qu'il veut ? Et certains, ça peut complètement les stresser. Moi, je ne mets pas une grosse pression, mais c'est surtout les informations principales, il faut que ce soit connu, il faut que ce soit intégré, parce qu'il y a une chose à laquelle tu ne peux pas déroger, c'est qu'il faut jouer avec une discipline tactique. Si tu prévois un plan de guerre, un plan de jeu et que tu n'es pas discipliné, comment tu peux savoir si tu dois adapter ton plan de jeu ou pas ? Donc, si tu veux exécuter parfaitement, il faut connaître le plan de jeu. Voilà, ça, c'est un de mes premiers, quand on démarre le match, par exemple, c'est une des premières choses que j'observe. Et comment je joue l'adversaire et tout ça ? Mais je sais que moi, j'ai Lucio sur le banc, mon adjoint, avec l'ordinateur qui est relié à mon statisticien qui prend les stats en live et qui, lui, check le jeu du passeur. Il est là et il regarde un peu tous les… Mais moi, ce que je regarde, c'est mes joueurs. On avait dit sur telle position, on fait ça, sur telle position, on fait ça, sur lui, on sert comme ça. Et moi, je check mes joueurs. Est-ce que oui ou non, ils sont dans la discipline tactique ? S'ils n'y sont pas, d'abord, il faut que je corrige ça. Et ensuite, si jamais, c'est pas… Et ensuite, il y a le flow, le truc, comment va le match ? Est-ce que c'était bon ? Ce n'est pas bon ? Est-ce que Lucio qui me dit on avait prévu ça, ça ne se passe pas du tout comme ça ? Il joue plutôt contre nous parce que là, ok, pas de problème, on adapte, on n'en parle autant mort, etc. Mais il faut qu'il y ait une discipline tactique. Et si tu veux qu'il y ait une discipline tactique, il faut que l'essentiel du plan de jeu, il faut qu'il soit connu. Donc, on en revient à ce que je disais. Moi, je pars du principe que mes joueurs, il faut un peu les éduquer à ça. Plus ils sont vieux, entre guillemets, et plus c'est compliqué parce qu'ils ont des habitudes qui sont hyper ancrées. Mais quand ils sont jeunes, je pense qu'on peut encore modeler beaucoup de choses. Voilà. la quantité d'informations, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a un plan de jeu avec six pages qu'il faut avoir. Justement, c'est vrai que tu parlais là de la construction du plan de jeu. Est-ce que vous impliquez les joueurs dans la construction du plan de jeu ? Alors, parfois oui. Parfois oui. Quand on a du temps, par exemple. Après, en fonction du timing, c'est-à-dire où est-ce que tu en es dans ta saison ? Est-ce que, je me souviens de l'avoir fait une fois à Toulouse, j'étais super content quand les gars l'avaient fait. Encore une fois, Zago peut en parler, mais où je les avais mis, j'avais mis tous les gars dans une salle, j'avais sorti les ordinateurs et j'avais fait des postes où j'avais dit les centraux, vous étudiez les centraux adverses, pointu et passeur, vous étudiez les réceptionneurs attaquants adverses à l'attaque, nos réceptionneurs, vous étudiez le pointu et c'est vous qui me sortez le plan de jeu, c'est vous qui me dites parce que j'avais besoin de leur redonner, il y avait une espèce de… c'était un peu compliqué, les résultats n'étaient pas top, il y avait une lassitude et tout ça et j'avais voulu changer un peu le truc et il y avait eu un super échange, les mecs s'étaient mis dessus et du coup, c'est vrai qu'ils s'étaient approprié le plan de jeu parce que c'est eux qui l'avaient créé. Alors moi, j'avais préparé un truc en amont et puis ça colle, ça colle, ça colle pas, ça colle pas, c'est pas grave mais après, on échange mais ça, ça m'était arrivé. Après, par contre, quand tu joues tous les 3-4 jours et que tes joueurs ou joueuses, Cyril, tu peux en parler mais quand tu devrais être plutôt focus sur la récup, tes entraînements à la récup parce que c'est le minimum vital sur lequel il faut que tu sois focus, tu as un peu moins de temps pour les mettre devant les plans de jeu mais encore une fois, c'est aussi la demande de chacun, il y a des gars qui demandent à avoir les attaques des centraux par exemple, moi, Genric venais souvent me voir en disant j'ai besoin de montages d'attaques de tous les centraux, je veux savoir quelles sont leurs tendances, les JLS et tout ça, machin, mais encore une fois, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, un joueur, il faut l'éduquer et la preuve en est, c'est qu'en fonction des cultures et des nationalités des joueurs, très bizarrement, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus accros aux statistiques, à l'élaboration de ta tactique de jeu, les Américains, il ne faut pas longtemps pour faire passer un message, je parle de lui, mais il a été habitué comme ça dans son université et ça se voit, il y a des consignes, application des consignes et il est paramétré pour ça, et voilà, et après, il y a d'autres joueurs, alors je ne dis pas que c'est tout, il ne faut pas faire des généralités sur ce que je dis, mais il y a quand même des tendances, je trouve qu'il y a des nationalités qui sont beaucoup plus faciles à travailler dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, il y a une question pour vous deux sur YouTube par rapport aux passeuses, passeuses et passeurs, on sait bien qu'ils sont, tu l'as montré là, que ce soit Cyril ou Cédric, vous l'avez montré, ils sont très analysés, comment abordez-vous le travail sur leur distribution à la bord d'un match comme j'expliquais, moi je fais une grosse différence comme tout le monde je pense entre les situations max et les situations mini et souvent, en fille, on a la chance ou pas, je ne sais pas, d'avoir pas forcément des joueuses qui jouent très très vite donc on a quand même le temps de s'adapter. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est les tendances sur la situation max et j'utilise les stats pour ça essentiellement pour faire des choix vraiment clairs dans ce que je demande à mes joueuses au bloc. Voilà, c'est essentiellement ça. Après, il y a pendant le match où il peut y avoir des changements mais par exemple, en finale, en 2018 contre Cannes, c'était Kribic à la page, je crois et elle avait de vraies tendances et au tie-break bizarre, enfin bizarrement et en fait naturellement elle est revenue sur ces tendances et on a été très très bon sur bloc d'ef et voilà donc à force de regarder beaucoup, à force de connaître les joueuses comme disait Cédric quand on est dans le championnat, moi ça fait maintenant neuf ans et que ça ne bouge pas trop, les tendances dépasseuses on les connaît après il y a juste à transférer les bonnes informations aux joueuses et aux blocs, aux centrales, voilà, moi j'ai une jeune centrale cette année, il a fallu l'éduquer à ça et pour ça il faut qu'elle regarde aussi beaucoup parce qu'on ne peut pas non plus tout faire même si je trouve qu'en filles il faut les pousser à ça parce que c'est je ne sais pas si c'est une éducation ou une il y a des joueuses je crois dans la salle mais qui suivent plutôt ce que l'entraîneur va dire je vais revenir un peu sur la question d'avant moi j'avais fait ça en arrivant à Bézier j'avais très peu d'expérience sur la Ligue AF je connaissais des joueuses mais je n'avais pas étudié comme je peux maintenant connaître les joueuses et j'avais demandé à mes joueuses de sortir je me souviens c'était sur Sainte-Tenis parce que c'était mon premier match mon premier match en Ligue 1 contre Cannes et j'avais demandé à mes joueuses de mettre en place les systèmes etc. mais on a quand même une tendance à ce qu'elles suivent ce que l'entraîneur veut et moi j'avoue c'est pas que j'aime pas ça mais moi j'aime bien l'initiative moi j'aime bien des joueuses qui prennent des initiatives j'aime bien sur le terrain elles changent alors après oui sur la passeuse il y a des passeuses qui reviennent tout naturellement sur ce qu'elles ont l'habitude de faire ce qui les sécurise donc c'est plus facile à analyser mais bon je me base essentiellement sur les stats les choix sur situation max je sais pas si j'ai bien répondu à la question mais bon si moi j'ai plus de si c'est vrai que tu veux rajouter ouais comment on analyse comment on les aborde comment on les ouais c'est ça comment on les analyse c'est pour résumer c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que il y a d'abord comment joue le passeur dans la box sur les très bonnes situations les situations parfaites ou là t'es sur un jeu d'options parce que t'as pas le temps ça joue vite ça joue trop vite tu peux pas tu dois choisir tu dois avoir des options de départ et après et après là c'est surtout pour mes centraux après il y a une certaine liberté aussi pendant le match j'ai j'ai souvent des échanges avec mes centraux ils me regardent et je fais une option je fais voilà juste on valide on valide pas ou des fois je lui dis c'est toi c'est toi qui est sur le terrain c'est toi qui sens le jeu c'est toi qui vois sur ces situations là c'est 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 un jeu d'options après le reste tout le reste les jeux en exclamative c'est à dire que tout autour de la box et en négative c'est un jeu de lecture où là où là il y a quand même des tendances qui sont intéressantes à observer chez chaque passeur des fois des fois sur KM ou KP t'auras aucune information comme on a vu tout à l'heure dans le plan de jeu donc là tu mets juste je joue un système notre système de jeu mais après l'idée c'est d'aller chercher le petit truc qui va bien et d'aller chercher l'information qui va être bonne pour tes joueurs il y a des parce que avant 15 avant 18 avant 20 un passeur peut construire son jeu pour jouer contre toi à un moment donné quand tu vas arriver à 24-24 qui va être en situation de stress et tout ça il y a beaucoup de passeurs quand même alors moi je vais sortir un peu du lot parce que quand tu joues avec Grandkin ou Pujol à la passe c'est quand même des gars expérimentés qui sont capables de continuer à gérer en fonction de l'adversaire etc. même s'ils ont des tendances mais sinon il y a beaucoup beaucoup de passeurs qui vont revenir dans leurs habitudes parce qu'ils vont chercher le confort ils vont chercher la sécurité et ce qu'ils savent faire ce qu'ils aiment faire donc c'est ça qu'il faut réussir à trouver parce que le moment important quand va arriver le money time il faut avoir les informations pour faire mal voilà donc donc c'est voilà c'est ça ok on va prendre encore une dernière question après parce que vous avez je crois que c'est ça c'est vrai qu'il y a encore une partie oui oui ça commence un petit peu à recouper mais c'est vrai qu'on ok oui vas-y sur alors essayez-vous après le match de voir si vos analyses d'avant match étaient pertinentes et faire un feedback pour faire évoluer vos analyses à l'avenir et les rendre plus pertinentes et fiables alors que je le fais c'est si tu gagnes ou tu perds non non évidemment on cherche à comme disait Cédric on a un plan de jeu on essaye de le mettre en place les joueurs les joueuses doivent l'appliquer et on se dit si on perd que forcément il y a eu il y a peut-être eu des moments où on ne l'a pas appliqué moi souvent quand je disais que je ne faisais pas de plan de jeu et de débriefing avec les joueuses mais je regarde quand même mes matchs je regarde quand même les matchs que j'ai fait après ouais souvent on voit qu'il y a des décalages entre ce qu'on demande ce qu'on a travaillé et ce qui se passe sur le terrain mais sincèrement à partir du moment où on gagne je ne m'attarde pas trop et quand c'est vraiment vraiment prégnant oui en début de semaine je prends la joueuse et soit je lui montre soit je lui explique mais c'est assez rare parce que sincèrement on a tellement de choses à faire que c'est parfois compliqué en tout cas pour ma part de toujours toujours faire de savoir si mon plan de jeu était bon voilà après c'est tellement évolutif parce qu'il y a un plan de jeu de départ moi je sais que je change énormément pendant les matchs parce qu'avec l'analyse en direct et puis ce qu'on voit moi je change beaucoup et je change beaucoup sur les fins de set et bon j'ai de la chance que souvent ça paye mais ça marche mais voilà ok merci Cédric sur le feedback sur le feedback sur le feedback oui j'ai l'habitude obligatoirement de faire une petite réunion avec mon staff avec par exemple on va jouer le samedi le lundi matin on se retrouve on prend ça peut durer une demi-heure quelle que soit la durée mais d'abord sur une critique donc positive ou négative mais une critique sur notre boulot sur notre analyse tactique est-ce qu'on a vu juste ou pas juste est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels on s'est planté carrément et qu'on avait hésité on se remémore les discussions qu'on avait eues et tout ça est-ce que ça s'est bien passé est-ce que des fois est-ce que des fois de toute façon le plan de jeu tu pouvais le mettre à la poubelle parce que ton équipe t'as pas joué t'as pas bien servi t'as pas t'y étais pas parce que ça arrive des fois ça quand tu passes vraiment au travers de ton match tu te dis mais waouh il y a tellement de trucs qui passent avant la tactique que ce soit la technique que ce soit ta confiance et tout ça alors t'essaies de te raccrocher un peu à ton plan de jeu ton fil conducteur mais c'est trop compliqué parce que avant en amont il te manque des choses donc ça c'est compliqué mais d'abord c'est le feedback sur le staff remise en question est-ce que le boulot était bien fait pas bien fait etc et ensuite on analyse nos joueurs on regarde notre match on analyse nos joueurs on regarde les statistiques notre efficacité etc etc on voit s'il y a des points qu'il faut regarder particulièrement et sinon on débriefe un peu sur chaque joueur et ensuite soit on fait une vidéo soit on n'en fait pas on ne fait que parler si jamais on n'a que un retour oral à avoir avec les gars en général c'est avant l'entraînement du lundi après-midi voilà ou là je prends 10-15 minutes et je parle de ce qui s'est passé et voilà on avait prévu ça on a fait ça on a été bon là on n'a pas été bon là il s'est passé ça si jamais il y a des grosses si jamais il y a des des gros problèmes il y a eu des gros problèmes alors discipline tactique ou non respect alors par contre là on fait une vidéo parce que il n'y a pas mieux que l'image pour parler voilà il n'y a rien de plus parlant qu'une image quand tu dis à un gars là t'as chié parce que t'as fait ça t'as fait ça il y aura toujours des parce qu'on connait tout ça il y a toujours des oui mais oui mais oui mais tu montres les images et en fait t'as pas trop à parler t'as juste à dire ben voilà ça on avait dit non et là c'est pas bon donc voilà et là on fait une séance vidéo ou alors des fois aussi moi ça m'est arrivé pas cette année mais l'année d'avant ici ma première année à Berlin on était au mois de décembre c'était la merde on n'arrivait pas à tourner on n'arrivait pas j'avais pas trouvé les clés et je galérais et je voyais mon groupe qui partait en sucette qui a commencé à perdre confiance et tout ça et là je faisais des je faisais des retours des retours positifs je faisais des vidéos et je montrais ce qu'on avait bien fait voilà là ça c'est bien là on a fait ça on est en train de reconstruire notre truc on n'a pas de problème on est en train de voilà mais il y a tout un jeu aussi psychologique avec le groupe mais le feedback il est d'abord du staff et ensuite ensuite de l'équipe et dans l'équipe de différentes manières juste orale vidéo individuelle collectif il peut être mais il y en a toujours il y a toujours quelque chose toujours je voudrais préciser quand même parce qu'on va penser que je travaille tout seul mais tout c'est c'est des briefings la question était sur la relation entre le plan de jeu mais bon je débriefe quand même avec mon manager général et mon adjoint sur l'attitude des joueurs sur ce qui s'est passé et je fais un débriefing général le lundi matin quand on se retrouve mais je m'attarde surtout sur l'attitude sur évidemment parfois sur le respect des consignes mais je suis plutôt un entraîneur qui est dans le dans le feeling je n'aime pas trop ça mais qui fonctionne assez comme ça sur la relation et la confiance comme Cédric mais moins moins formalisé comme il le fait ok merci beaucoup une question pour toi Cyril qui vient de tomber est-ce que certaines joueuses se cachent derrière le plan de jeu pour ne pas assumer certaines responsabilités dans le money time ou quand elles se sentent en difficulté non enfin de l'expérience elles n'ont pas trop le temps en fait de se cacher comme disait Cédric quand tu montres c'est difficile de nier la réalité en fait c'est difficile de nier la réalité et c'est peut-être aussi l'avantage de faire un plan de jeu aussi assez synthétique avec 2-3 consignes c'est que si tu oublies les consignes quand même ça se voit assez régulièrement par exemple moi souvent quand il y a des cas ballant 2 je fais bloquer ma poste 2 sur la DK et quand je le demande et que ça ne se passe pas ouais mais elles le savent ça donc non non elles ne se cachent pas trop elles lèvent la main elles ne me regardent pas trop parce que je pense qu'elles savent ce que je pense et elles essayent de ne pas oublier mais parfois ça continue pendant tout un match et bon c'est agaçant mais bon après c'est toujours pareil j'ai écouté hier un peu la visio sur le leadership féminin etc je pense que l'important c'est que déjà les joueuses peuvent être complètement passées au travers moi j'ai vu des matchs où je pense qu'on pouvait tout essayer ça ne servait à rien quand tu n'es pas prêt ou quand tu te fais une montagne d'une équipe tu peux avoir tous les plans de jeu du monde et la meilleure recette du monde tu ne t'en sors pas tu ne t'en sors pas et le principal c'est que quelque part elle apporte autre chose si elle s'oublie là il faut qu'elle apporte autre chose souvent moi j'ai un peu des jeunes joueuses ma pointue par exemple qui en arrivant n'arrivait pas à l'attaque et je lui dis on s'en fiche tu essayes d'être bonne au service tu essayes peut-être d'apporter ce que tu peux en défense au bloc etc et libère-toi de ça après se cacher derrière le plan de jeu non par contre quand ça arrive souvent je pense qu'elles comprennent ce que j'ai à leur dire quand je leur parle voilà et puis après ça percute ça prend le temps de percuter et puis ça arrive peut-être en fin de saison mais comme nos saisons sont très importantes pendant les playoffs c'est mieux qu'elles prennent le temps d'intégrer tout ce que je demande pour être fort en playoffs ok merci beaucoup une question générale sur alors si vous aviez à évaluer la part de tout ce travail dans la performance et les résultats obtenus tout ce travail de stats alors moi sincèrement je ne l'évalue pas je pense que c'est un bon de toute façon on le fait avec nos moyens moi j'ai les moyens plus limités que Cédric et le principal finalement c'est qu'on gagne qu'on soit performant après que ce soit ça qui soit le plus important ou que ce soit les joueuses peu importe vraiment pour moi en tout cas ma façon de fonctionner c'est tant qu'on gagne tant mieux tout va bien et si c'est par une joueuse par le collectif par le plan de jeu par une décision que j'ai prise par une décision que prend mon adjoint peu importe peu importe je pense que l'important c'est que tout le monde s'y retrouve à la fin et que quand tu gagnes c'est quand même le plus important voilà moi j'aime bien je me souviens d'une joueuse comme Juliette Fidon en finale qui me dit Siri je fais ça je dis mais vas-y te prends pas la tête et fais ce que t'as à faire fais ce que t'as envie de faire si tu penses que c'est ça à faire il faut le faire et donc voilà je pense que l'important après d'évaluer si notre travail de toute façon notre travail on le fait qu'il prenne 5% ou 100% dans une performance tant mieux tant mieux et si c'est 0% et qu'on gagne tant mieux aussi enfin peu importe enfin en tout cas moi j'ai cette sensibilité peu importe de toute façon ce qui est sûr c'est que nous on fera toujours notre boulot on préparera les matchs on préparera nos joueuses physiquement tactiquement mentalement on fera le maximum pour les mettre dans les meilleures conditions et après c'est quand même elle qui joue il faut pas l'oublier que ce soit le plan de jeu que ce soit une joueuse que ce soit le collectif que ce soit je sais pas ce qu'elles ont mangé le midi peu importe peu importe qu'elles gagnent c'est tout ce qu'on leur demande en tout cas moi ok merci beaucoup c'est vrai moi je pars du principe que alors c'est ma philosophie c'est propre à moi mais je pars du principe que ça c'est un travail incontournable de l'entraîneur on analyse et proposer proposer un chemin proposer un plan proposer une direction à ton équipe parce que c'est c'est toi qui dois être source de proposition là dessus tu dois avoir aussi toute l'humilité nécessaire pour dire qu'à un moment donné ça chie et que t'as pas été bon et que tu et qu'il faut changer il faut s'adapter ça je pense que mes gars l'ont aussi compris parce que il n'y a qu'à voir l'échange j'aime bien échanger avec mes gars pendant le match parce que là on parle d'avant match mais en live voilà discussion avec mes centraux quand ils sortent t'as la chance d'avoir tes centraux et qu'ils sont dehors à la moitié du temps et tu peux tu peux parfois échanger des informations avec eux et tu peux voir avec eux voir comment ils sentent le truc parce qu'en termes d'organisation bloc défense par exemple c'est comme ça mais je pense que ça fait partie c'est incontournable je suis trop comment on peut dire je demande je demande trop à mes joueurs pour moi laisser passer le moindre doute là-dessus je veux pouvoir me dire ok la préparation elle est elle est faite peut-être qu'elle sera pas bonne mais en tout cas vous avez fait le truc tout le cheminement tout le process vous l'avez fait on a un truc on a un fil conducteur et on y va et ça c'est personne d'autre que le staff et l'entraîneur qui peuvent le faire voilà donc ça fait ça fait partie intégrante de ton boulot après voilà je reste aussi comme Cyril sur le fait qu'à un moment donné pendant le match ceux qui jouent ceux qui exécutent c'est les joueurs quand je dis à mes centraux par exemple c'est toi qui sens le jeu vas-y fais ce que tu ce que tu penses tous les échanges que tu as avec et tout ça mais c'est important d'avoir ta trame de départ c'est trop important donc moi je pars du principe qu'il faut que tout soit tout soit au clair pour moi d'abord et ensuite les joueurs prennent ce qu'ils veulent voilà ils prennent ce que moi je veux que tout le monde prenne et eux ils prennent en plus ce qu'ils veulent parce que j'ai mes priorités dans le plan de jeu et c'est comme voilà c'est très bien ce que tu viens de dire parce que tu as répondu à pas mal de questions qui se posaient sur l'adaptation etc donc là c'était très clair l'adaptation c'est un truc quand même dont on peut parler parce que l'adaptation pendant le match moi c'est important pour moi d'avoir Lucio mon adjoint sur le côté parce que gérer la distribution du passeur adverse voir un peu les tendances checkées par rapport à ton plan de jeu initial c'est un vrai partage que j'ai avec lui et je le missionne dessus parce que moi j'ai besoin qu'il me dise on était dans le vrai on n'est pas dans le vrai sur cette position c'est bon sur cette position parce que moi j'ai besoin d'avoir un peu de recul et de sentir un peu aussi tes joueurs il y est il n'y est pas quel body language il a sur le terrain il est en confiance il n'est pas en confiance tout ça si toi tu es constamment le nez sur tes stats et tout ça alors j'ai ma tablette je travaille avec ma tablette maintenant avec mon iPad et tout ça j'ai accès au streaming 8 secondes après l'action si je veux la revoir je peux la regarder mais la tablette elle est tout le temps sur ma chaise je ne l'ai jamais avec moi moi j'aime bien j'aime bien être tranquille parce que je veux je veux sentir à mes gars comment voilà comment ils sont et donc mon statisticien s'il a le temps de donner quelques informations il est relié par oreillette à mon adjoint il lui fait passer des informations en disant attention moi j'ai vu ça est-ce que tu l'as vu donc il communique tous les deux si mon adjoint juge que l'information elle est intéressante il me la redonne donc lui il fait un premier filtre là-dessus et après maintenant il sait très bien comment je fonctionne et voilà il me fait remonter mais là c'est super important parce que si tu veux essayer de continuer à être le plus complet possible c'est chaud moi pendant le match voilà il y a la notion tactique et tout ça mais sentir mes joueurs sentir l'adversaire sentir un mec en face qui est en train de lâcher psychologiquement et tout ça c'est pas que par les chiffres c'est aussi voir les informations le regard et tout ça et si t'es pas détaché de tes statistiques de tes vidéos du plan de jeu machin t'as du mal à le voir et ça fait tellement partie du volet ça aussi de voir les informations en termes de comportement sur le terrain de ton équipe ou de l'autre que tu voilà moi je pense que c'est aussi important de le garder ok merci beaucoup Cyril tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie je ne sais pas ce que vient de dire Cédric c'est hyper important moi c'est vrai qu'au départ on prend la tablette on regarde etc mais moi souvent je balance ma tablette à mon adjoint et on essaie de faire non non mais c'est vrai c'est vrai des fois t'en as besoin donc ça t'agace de ne pas l'avoir et puis et puis souvent en fait tu tu la veux plus parce que t'es constamment là dessus tu ne vois plus rien tu ne sens plus rien et ce qui est important et c'est pour ça et on en parlait avec Cédric c'est que nous on essaye toujours d'avoir de toutes ces informations c'est bien nous on les traite on les a et surtout je pense qu'elles restent dans nos têtes et puis à un moment donné on les sort parce qu'il va falloir bien s'adapter ou changer ou créer une incertitude ailleurs etc. et on sait ce qu'on et moi souvent je ne donne pas tout à mes joueuses parce que j'en garde pour moi et pour l'adaptation dans le manager en live et c'est là où on peut se dire après 20 je sais que par exemple cette passeuse a joué en deux et je dis à mon blog d'aller directement en deux et voilà et c'est ça qui est important c'est qu'on soit réactif qu'on voit ce qui se passe qu'on sente les choses et donc c'est bien tout ce travail en amont c'est très très bien mais moi ce qui me fait comme par les jeunes ce qui me fait kiffer c'est le manager en live et c'est de trouver des solutions sur le moment et c'est de booster mes joueuses c'est leur donner des solutions parfois c'est de les bouger c'est sûr mais voilà ce qui est important c'est qu'on soit au clair dans les choix qu'on va faire pour être le plus performant possible donc on peut être amené à traiter 500 000 infos l'important c'est que le choix qu'on va faire sur le terrain il soit performant et qu'on gagne voilà moi je me souviens à Blage en fin de 7 je savais que ça allait jouer là j'ai inversé j'avais un petit bloc face à la pointue j'ai mis Jiquel dessus on met le bloc et on gagne le 7 donc c'est ça qui est important et je pense que c'est ça qui nous fait vivre et comme dit Cédric c'est ce feeling là ce feeling là tout n'est pas dans la préparation c'est important c'est indispensable mais quand même le jeu et le rapport de force et faire des choix pour gagner c'est quand même c'est quand même ce qui nous faim à mon avis c'est ce qui rend passionnant notre métier ok merci beaucoup Pascal tu avais une question ? je suis d'accord avec ça sur le pardon juste pardon je rajoute et c'est vrai faire les choix et du coup pour faire les choix il faut d'abord avoir une trame de départ et ta trame plus tu as confiance dans ta trame et plus tu pourras valider ou invalider le chemin que tu es en train de prendre pour pouvoir faire d'autres choix comme dit Cyril tu prévois des trucs tu dis ok si on sert sur lui que ça ne fonctionne pas la deuxième cible ce sera là notre organisation bloc défense si un jour tu as un mec qui n'est pas du tout en défense qui ne ramène pas un ballon tu peux aussi changer le bloc pour le cacher un petit peu plus etc etc et ça ça fait partie des choix du coach ou des joueurs sur le terrain moi j'aime bien aussi je leur dis à mes gars il y a des fois où je leur dis en réception ça m'est arrivé cette année c'est pour ça que j'y pense mais dire sur un debriefing j'avais félicité un gars parce que j'avais adoré sur un temps mort il avait pris la parole il avait dit les gars j'y suis pas en ce moment est-ce que vous pouvez me couvrir c'est-à-dire que le mec il avait été humble il avait dit putain je gare en récepte ils sont en train de me défoncer j'y arrive pas il faut m'aider est-ce que vous pouvez me couvrir un petit peu plus etc etc voilà les mecs tu mets tout au service de l'équipe pour gagner c'est-à-dire que tu as un problème si ça ne nécessite pas forcément le changement de joueur tout de suite les mecs ils prennent donc les mecs ils prennent des responsabilités aussi d'eux-mêmes voilà et ça c'est super ça c'est super et ça fait partie de toutes les interactions que l'entraîneur peut avoir avec ses joueurs et qui font qui fait comme disait Cyril qui font kiffer le boulot de coach parce que parce que ça c'est vraiment c'est vraiment top ok merci beaucoup Pascal ouais alors je pense que je savais que tu voulais que j'intervienne sur la question que j'ai posée mais moi je voulais rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit c'est que globalement là vous avez évoqué souvent votre intervention en tant qu'entraîneur quand votre groupe va pas puisque vous êtes dans la logique et c'est la logique d'un entraîneur d'aider le groupe quand ça va pas mais quand ça va bien est-ce que vous êtes plutôt dans une logique de vérifier le plan de jeu parce que à un moment à un autre vous restez sur le kiwi parce que vous savez qu'à un moment ça peut coincer parce que ça marche bien ça marche bien et puis à un moment c'est au moment où vous n'y attendez pas que ça marche pas donc en fait voilà ce qui m'intéresse c'est évident pour moi qu'un entraîneur doit surveiller que tout se passe bien et aider le groupe quand ça va mal mais voilà quelle est votre logique par rapport à quand ça va bien quand ça va bien Calou ça va bien mais oui mais tu n'as pas cette petite non 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 après quand ça va bien je fais je fais souvent attention à ce qui se passe sur notre side out parce que c'est là où ça peut inverser tu sais très bien que des fois un point peut inverser une dynamique et sur cette dynamique là après c'est compliqué mais je fais très attention à ça mais en même temps ce n'est pas moi qui m'en occupe de ma passeuse c'est mon adjoint j'ai cette particularité là c'est que je laisse l'organisation alors il est loin donc c'est parfois compliqué mais sur les temps morts je gère rarement ma passeuse je gère rarement ma passeuse parce que parce que je pense que je lui mets beaucoup de stress et donc j'ai fait le choix depuis les phases finales l'année dernière je crois où j'ai dit à mon adjoint Guillaume de faire passer les consignes parce que je savais que je la stressais beaucoup parce que moi j'ai voilà j'ai un gros caractère je suis assez sanguin et quand ça ne va pas ça ne va pas et c'est un des points tu vois où il faut que je progresse et être plus positif de temps en temps sur ces moments-là donc voilà je fais très attention à ça et sur les priorités en réception après maintenant j'avais une libéraux qui était assez expérimentée là-dessus mais il faut rester vigilant parce que parce que c'est vrai que les séries de services après sont compliquées à couper et c'est parfois compliqué et puis ça peut inverser un set et donc un match voilà mais pas forcément lié au plan de jeu moi je ne colle pas à mon plan de jeu après mon plan de jeu étant assez simple en tout cas synthétique assez voilà je donne juste des consignes pour changer quand ça ne va pas mais quand ça va bien voilà moi je fais attention surtout à mon side out voilà ok merci beaucoup Cédric moi je rigole parce que j'ai eu un message privé de Benoît qui a anticipé ce que j'allais dire moi j'ai une parce que ça a été mon adjoint à Toulouse pendant des années c'est peut-être un défaut de ma part mais moi quand ça va bien ça ne va pas en fait quand ça va bien je flair le moment où ça ne va pas en fait et c'est-à-dire que je m'impose moi en tant qu'entraîneur et j'ai beaucoup de mal à avoir de lâcher prise là-dessus mais je m'impose moi d'avoir le degré de vigilance que je pense mes joueurs incapables d'avoir quand ça va bien je ne sais pas si c'est clair mais pour moi quand ça va bien tu es en danger en fait parce qu'à un moment donné l'adversaire il va se réveiller il va tenter des choses parce que le fameux truc tu mènes 2-0 tu rentres au vestiaire la fameuse pause des 10 minutes forcément l'adversaire va prendre des risques au service il est mené 2-0 si toi tu n'es pas prêt à tout de suite être mis sous l'été noir là c'est un exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais alors du coup moi là où j'essaie de travailler sur moi c'est sur ce que je parais voilà par contre par contre je suis intransigeant sur le comportement c'est-à-dire que le mec il commence à avoir le sourire jusque là parce que là par contre je deviens complètement con parce que c'est pas une question de manquer de respect ou quoi c'est parce que tu tiens un adversaire et c'est tellement dur de tenir un adversaire que si de toi-même tu commences à le relâcher sans que lui il se débatte ça ça me fourre de moi ça me fourre de moi donc quand ça va bien je flair beaucoup le comportement de mes joueurs est-ce qu'ils sont toujours dedans parce que mon adjoint il continue à il continue à checker le jeu du passeur adverse on continue à garder les informations principales mais là c'est une question de carafe parce que tu tiens un adversaire c'est tu as ton rapport de force ça y est tu y es donc il faut continuer à être dedans alors je ne dis pas qu'il faut jouer à la rue c'est comme des robots avec zéro expression je ne dis pas du tout ça et ceux qui me connaissent ils savent que ce n'est pas du tout mon kiff justement comme on dit tout à l'heure mais voilà il faut juste faire attention à ça le degré de vigilance la vigilance qu'on doit continuer à avoir je déteste avoir un discours à faire quand on rentre au vestiaire en menant de zéro c'est le pied pourtant tu mènes de zéro c'est super et je sais très bien comment ça va se passer le début du troisième set et en tout cas je l'anticipe et mes joueurs ils rigolent parce qu'ils savent très bien que dans le discours que je suis en train de travailler sur moi en ce moment essayer d'être un peu avoir de lâcher prise ils savent très bien que dans mon petit speech de la pause des 10 minutes il y aura un truc sur les gars vous savez comment il faut démarrer le troisième attention pas de pump and up et pas de donc toujours concentré sur le process le focus machin blablabla mais voilà là on parle d'un match quand tout va bien mais c'est la même chose quand tu gagnes 10 matchs de suite quand tu gagnes 10 matchs de suite c'est la même chose tout va bien c'est juste l'échelle le focus c'est pas le même mais c'est la même chose comment tes joueurs continuent à s'entraîner comment tes joueurs continuent à appréhender la compète est-ce que les mecs ils commencent un peu à festivaler et puis derrière tu vas te prendre une telle claque que tu vas mettre trop longtemps à t'en remettre et suivant le moment où ça t'arrive ça dans le championnat derrière tu peux te bouffer la feuille donc moi c'est un sujet sur lequel je bataille avec moi-même d'abord mais les joueurs qui me connaissent un peu il y a Zago qui est là Zago qu'est-ce que tu en penses ? tu peux en parler je sais pas mais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça parce que ce niveau de vigilance non-nose sincèrement la dernière saison qu'on a joué qu'on a joué la finale du championnat j'ai toujours le souvenir le lundi exactement ce qu'il fait à Berlin le lundi matin on avait muscu et le début d'après-midi on arrivait après une victoire deux victoires d'affilée trois on a été contents heureux on a été un peu limite trop détendus et lui il est arrivé justement pour tirer tout le monde et dire écoutez on a gagné ce week-end c'est hyper important mais par contre il faut faire ci il faut faire ça tu vois il est hyper perfectionniste c'était vraiment il était capable de garder l'alerte on va dire la vigilance tout le temps du début à la fin de la saison c'est justement ça qu'il vient de le dire c'est incroyable c'est vraiment c'est une de ses forces et vraiment il arrive à exploiter vraiment ce potentiel le maximum de chaque joueur et c'est très bien merci Zago il y avait une dernière oui c'est bon une dernière question de François et puis est-ce qu'il est là oui je suis là vas-y je voulais juste vous poser une question par rapport à nous qui sommes simples entraîneurs d'équipe de jeunes ou d'équipe de national pensez-vous que tous les outils statistiques que vous avez avec vous ne font que confirmer ce que vous voyez réellement sur le terrain pour ma part souvent pour ma part souvent c'est-à-dire que souvent quand je regarde les stades c'est à peu près ce que je vois ce qui est intéressant par contre c'est que c'est hyper précis donc ça nous permet de faire des choix vraiment forts mais globalement enfin j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu pas prétentieux mais tactiquement en tout cas en fi et de ce que je vis c'est hyper stéréotypé alors j'espère qu'il n'y a pas d'Italien dans la salle mais non non mais c'est un constat moi j'ai progressé grâce à un Italien parce qu'il m'a tellement mis les boules que j'ai bossé dix fois plus pour essayer de le battre mais par contre c'est très voilà service sur R4 jeu sur la pointu en transition et donc sincèrement parfois c'est pénible c'est pénible à préparer c'est pénible à préparer donc clairement tu regardes un match tu sais ce qui va se passer donc je ne sais pas si ça répond à ta question papy mais clairement moi je regarde c'est pour ça que je regarde beaucoup de matchs avant parce que parce qu'en fait je suis absolument quasiment pas surpris de ce qui se passe après voilà et c'est souvent c'est assez c'est assez redondant en fait c'est assez redondant donc tu dis à T-R7-4 quand elles sont devant faites attention ça sert sur vous bon ça et c'est pour ça que moi j'essaye du coup dans mon approche d'être un peu différent j'attaque pas mais les R4 tout de suite j'attends un peu d'accord par exemple Cannes j'ai d'abord topé la Libéro et ensuite je suis venu sur Codola par exemple tu vois parce que parce que parce que mon adjoint serait là elle confirmerait franchement c'est tactiquement c'est pas que c'est pauvre mais c'est tellement habituel que c'est pas c'est pas si compliqué à préparer après c'est pour ça que je te dis moi je fais pas énormément je suis pas aussi développé alors j'ai pas les moyens physiques humains et de faire tout ce que fait Cédric moi ça m'intéresserait mais le rendu finalement par rapport à ce qui se passe et il y a pas beaucoup de choses de mon point de vue attention ça reste que moi je juge pas la qualité des autres mais moi il y aura pas énormément je prendrai pas énormément pour pouvoir être je suis pas surpris de ce qui se passe après ce qui compte c'est que mes joueuses comprennent et qu'elles soient efficaces là dedans mais je pourrais parfois je pourrais me passer de préparer les matchs c'est pas du tout prétentieux c'est que c'est que c'est tellement préparer les matchs au sens où je vais aller chercher les statistiques etc parce que je prépare les matchs même France Avenir 24 je regarde des matchs quand même alors qu'on pourra arriver sans rien préparer mais par contre je sais comment ça joue je sais les angles c'est pour ça que je dis que je fais beaucoup de vidéos avant parce que ça me permet moi d'avoir une idée très claire de comment ça va jouer et ça confirme par les stats mais si certains matchs s'il n'y avait pas les stats ce serait pas pareil mais bon ça apporterait pas de choses supplémentaires en tout cas c'est pour ma part comme ça c'est vrai la question en fait c'était les outils qu'on a à disposition par rapport si ça te permet d'avoir les bonnes analyses après le match ou si ça te permet c'était pour savoir si ça te confirmait à toi ta vue du match et tout en fait si ça se confirmait vraiment tout ton plan de jeu que tu avais déjà mis en place que tu vois en live donc tu veux dire en live bah oui 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 et non oui et non parce qu'un plan de jeu ça reste je pense humblement je pense que ça reste juste pour moi ça reste juste un chemin enfin un truc de départ et après je pense que majeure partie du temps il n'y a pas grand grand chose il n'y a pas grand grand chose à changer alors c'est pas c'est pas de la c'est pas de la prétention ou quoi machin c'est surtout que moi ce qui m'intéresse le plus c'est dans le money time c'est à dire que une fois passé 20 c'est moi si mon plan de jeu si les heures qu'on s'envoie à faire des analyses à faire des trucs à se prendre la tête à se revoir à une réunion deux réunions de ne pas dormir d'avoir les trucs si ça peut me servir juste à prendre le point de la fin ça me va très bien voilà ça m'ira très bien le plein de fois on a pris des décisions en fin de 7 qui étaient justes qui étaient correctes et qui nous ont permis de alors peut-être pas forcément en fin de 7 mais aux alentours de 18-20 de hop de faire une petite bascule de faire un break et de le garder avec ton side out etc etc mais parce que t'as eu des bonnes prises de décision et des bonnes exécutions c'est surtout ça c'est les joueurs qui exécutent bien mais dans la préparation du match ça aide quand même ça aide je sais que plein de fois on dit ouais c'est aussi l'entraîneur qui se comment on peut dire qui se rassure avec son plan de jeu les joueurs ils n'y bitent rien etc etc je pense c'est des conneries et de deux si jamais le joueur il ne comprend pas mon plan de jeu et si jamais il ne l'exécute pas bon il ne va pas ne pas l'exécuter longtemps il va se passer des choses parce que parce que c'est mettre en péril la performance de l'équipe donc voilà mais on a des outils quand même qui sont data volet pour ceux qui connaissent c'est quand même une mine d'or parce que parce que tu peux si tu as besoin juste de quelques informations il va te donner ces informations là parfaitement si tu veux pousser un petit peu plus il va te les donner encore plus et après il y a des mecs qui sont complètement cinglés qui font des statistiques qui font des trucs des bilans qui sortent des dossiers comme ça avant match après match etc etc et data volet le permet parce que si tu as un statisticien la règle est claire si tu as un statisticien qui est suffisamment professionnel et compétent alors c'est illimité le truc il est illimité voilà donc tu peux analyser tout ce que tu veux tu peux tout faire mais bon il faut avoir le temps et tout ça mais c'est pour ça que c'est important en tant qu'entraîneur de se faire ses propres outils c'est pour ça que moi je me suis fait mes fichiers Excel parce que les fichiers Excel que je ne donne pas aux joueurs le truc du serveur ou le truc de je ne donne pas aux joueurs mais comme c'est moi qui les fais j'ai les informations que je veux voir et ensuite je les donne aux joueurs synthétisés sur un petit terrain etc et voilà et après si on n'a pas data volet j'en parlais au tout début moi je suis revenu d'un été avec Roberto Cianotti et ma façon de faire les plans de jeu à Toulouse c'était papier crayon avec mon tableau avec mon passeur qui avance mon passeur machin je n'avais même pas data volet qui me séquençait les actions j'avais le bon vieux VLC où je faisais des poses des avances des trucs comme ça et je me faisais toutes les vidéos comme ça et voilà après c'est qu'une question de trouver les outils qui te vont pour analyser le truc et c'est aussi fonction de toi ce qui est important à tes yeux voilà donc encore une fois je pense que ça peut s'adapter data volet on dit que c'est oui c'est le net plus ultra les Brésiliens ont développé leur propre logiciel les Américains ont fait pareil même si maintenant ils sont avec data volet voilà on a marché avec Mercury pendant des années bon il y a plein de logiciels c'est surtout comment toi tu t'en sers pour sortir les informations que tu as envie de sortir et quelle philosophie tu veux avoir par rapport à ça ok merci beaucoup il y a une petite dédicace pour toi Cédric de la part de Constant ah tu qualifies de putain de génie voilà il est con voilà en fait vas-y Constant c'est juste qu'en fait quand on nous il était joueur déjà il était très furieux des football managers il reposait déjà les joueurs ils connaissaient déjà ils connaissaient déjà tous les trucs et je pense qu'à je ne pensais même pas devenir entraîneur il reposait les joueurs acheter là vendre là c'est voilà c'est la liste il a déjà de le monde de mort en amont en fait donc en fait il ne faut pas acheter data volet il faut acheter foot manager ça a été une bonne école ça pour tout ce qui est gestion et tout ça c'est il est passé quelques heures effectivement il y a une question de Sylvain il y a deux questions après parce que là on a déjà dépassé le timing vas-y Sylvain ouais je voulais savoir parce que là le plan de jeu était théorique est-ce que du coup vous demandiez en entraînant par exemple à votre deuxième équipe de procéder comme le passeur du week-end parce que deuxièmement sur le comment est-ce que vous caractérisez vos équipes pour ensuite travailler dessus à l'entraînement par exemple j'ai interviewé un ancien joueur de Cédric qui disait que à l'époque de Toulouse il voulait qu'on soit hyper agressif un peu des chiens de la casse et donc il nous faisait faire quasiment à tous les entraînements un petit bonzaille pour qu'on soutenait tous la même motivation donc je voulais voir un peu votre avis là-dessus sur à la fois le côté théorique qu'on passe en pratique en préparation de match et sur le deuxième sur les caractéristiques de vos équipes et comment vous les travaillez à l'entraînement moi le jeudi souvent je fais cette approche là c'est-à-dire que je demande à mon 6 mes remplaçants enfin moi je ne fonctionne pas comme ça j'essaie d'avoir d'équilibrer pour que ce soit assez efficace mais surtout sur la passeuse les tendances de la passeuse qu'on va jouer et je demande sur tel type de situation est-ce qu'elle joue sur tel poste pour bien que mon bloc ait compris ce que je demande donc voilà le transfert en fait le transfert sur le terrain c'est essentiellement ça après je construis mes équipes au fur enfin mon équipe au fur et à mesure de l'année en commençant par certains systèmes et puis j'adapte au fur et à mesure pour qu'on arrive sur février avec un panel de fonctionnement où on a à peu près tout vu et on peut s'adapter mais dans l'entraînement avec la passeuse adverse oui quand il y a des choses très flagrantes ou qui sont évidentes je demande à ce qu'elle le fasse pendant un certain temps pour que le bloc comprenne et qu'on mette en place les systèmes bloc défense par rapport à ça je demande à l'attaquante d'attaquer dans une certaine zone ou à l'entraîneur adjoint quand il joue d'attaquer dans une certaine zone parce que parfois je lui demande de jouer pour avoir certains angles d'attaque et une certaine façon de fonctionner et voilà on essaie de s'adapter à ça et la deuxième partie de ta question Sylvain sur le caractère de ton équipe est-ce que tu faisais l'entraînement pour pouvoir l'inculquer ah le caractère de mon équipe ou les caractères je crois que les bonsaïes qu'utilisait Cédric je les utilise aussi moi je c'est un peu la spécificité du volleyball féminin c'est la défense et moi je fais beaucoup beaucoup de défense et je fais beaucoup beaucoup de à la fois des gammes sur type d'attaque sur boîte mais dans le jeu je supporte pas qu'un ballon tombe sans qu'on essaye donc ça c'est une je pense que les joueuses qui sont passées avec moi ont compris comment ça fonctionnait c'est qu'on a nous on a la chance d'avoir un très très grand gymnase et elles sont capables de reconnaître chaque centimètre carré du grand gymnase dans lequel on s'entraîne parce que j'envoie des ballons improbables mais j'essaye comme ça de leur faire comprendre qu'il n'y a pas un ballon qui tombe et je leur dis et je leur répète je ne supporte pas qu'il y ait un ballon qui tombe sans essayer après on y arrive on n'y arrive pas ça c'est autre chose mais refuser d'aller au sol ou refuser d'essayer c'est quelque chose de toute façon je commence ma saison par ça systématiquement comme en général en début de saison on ne saute pas ben voilà elles ne sautent pas elles courent elles essayent de toucher les ballons le deuxième contact est important donc j'essaye de tout mettre en début de saison sur le caractère de mon équipe et a priori on considère que j'ai des équipes qui défendent beaucoup et qui touchent tout et c'est tellement important dans le volleyball féminin que c'est vraiment la première chose que je mets en place c'est ça vraiment sur l'impact sur courir sur toucher sur s'entraider sur courir ensemble pour aller chercher et j'ai la chance d'avoir un grand gymnase et donc avec un grand plateau donc elles visitent bien le plateau c'est sûr ok merci beaucoup est-ce que c'est vrai que tu veux répondre à ça ou ouais pour la notion de transfert par rapport à j'ai au moins un entraînement qui est basé sur l'application de tactique de notre équipe par rapport au jeu adverse donc un ou deux jours avant là de plus en plus maintenant je fonctionne pour que ce soit bien bien percuté par tout le monde je fonctionne avec un système de jeu du 6-6 ça passe par du 6-6 où alors je ne sais pas on va prendre un exemple tout con sur KP quand le passeur avance au poste 4 il se passe ça ou ça sur KM quand le passeur recule il se passe ça sur exclamatif quand il sort un peu il se passe ça et en fait je remets ça au tableau et je dis on va jouer et les passeurs vous avez le choix vous continuez à avoir le choix mais si vous marquez le point en jouant dans les tendances du passeur qu'on va jouer dans les tendances du passeur adverse alors vous marquez 2 points ou alors vous marquez 3 points donc il y a toujours une notion de je suis libre à la passe mais si je veux marquer plus de points j'ai quand même intérêt par rapport à l'autre à jouer dans les tendances de jeu du passeur et ensuite avec mon adjoint j'aime bien si possible mettre mon adjoint et mon statisticien de chaque côté du terrain pour lancer les ballons pour créer les situations et moi ça me permet de tourner autour mais eux ensuite ils lancent et ils créent les situations ils lancent pour une KP ils lancent pour une KM ils lancent pour une exclamative des fois une ballote c'est sorti du contexte c'est juste pour un point mais on bosse la ballote donc ça permet d'entretenir mais tout ça en fait ça permet de faire pendant alors ça ça peut durer une demi-heure 40-45 minutes en fait tant que je ne sens pas que mes gars ont bien percuté ont bien le plan de jeu alors on continue et alors au début c'est ils regardent le tableau tout le temps et puis en fait tu te rends compte qu'au bout de 10-15 minutes ils sont comme ça à se regarder parce qu'ils ont tout capté ils ont tout bien compris les passeurs commencent à jouer avec du coup les passeurs ils commencent à jouer inverse de tendance on n'a pas qu'un point mais jouer là où il n'y aura que le bon bref ils se l'approprient mais c'est comme ça même en se l'appropriant en jouant à l'inverse ils sont quand même dans le fait de se l'approprier et donc moi c'est ce qui m'intéresse c'est ce que j'utilise de plus en plus et voilà par exemple et après pour ce qui est du caractère de l'équipe c'est vrai qu'à Toulouse j'ai eu une période où c'était plus avec le centre de formation quand même parce qu'avec l'équipe pro on en faisait des bonsaïs mais avec le centre de formation il m'est arrivé de régler 2-3 différents comme ça mais mais ce que j'aime de plus en plus faire avec mes équipes c'est pour développer le caractère et pour développer pour développer la niaque à ne rien lâcher et à c'est tout simplement mettre des contrats d'équipe qui sont extrêmement difficiles à relever voilà c'est c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant parce que toi en tant que coach tu mets ton cadre tu définis le truc bon s'il y a un mec qui chie et qui va à l'encontre du truc et qui lève les bras et qui dit déjà il se prend les autres sur le coin du museau parce que les autres ils ne vont pas réussir et puis toi tu es là pour régler le truc mais en règle générale les gars essayent et de mettre de trouver des exercices qui sont compliqués à réaliser c'est pour moi c'est le top c'est le top pour développer l'état d'esprit d'équipe parce que là c'est dans le coopératif dans la coopération et c'est ce que chacun peut donner pour l'équipe pour réaliser le truc pour gagner un match tout simplement c'est la même chose mais dans tes entraînements tu peux utiliser tous les artifices que tu veux pour générer ces situations là donc ça j'en use et des fois je fais des trucs de barjot même moi en faisant des séances je relis la séance je la fais des fois la veille ou le matin et puis je relis la séance l'après-midi avant d'arriver à l'entraînement je dis non tu n'as pas fait ça pourquoi il y a un problème et en fait ah oui mais c'est vrai je voulais ah oui ça va être long et puis à moi de ne pas lâcher si les gars n'y arrivent pas des fois on s'entraîne deux heures et demie on peut s'entraîner trois heures en fonction de quand tu es par rapport au prochain match il ne faut pas les tuer non plus mais si c'est bien utilisé j'adore ça j'adore ça parce que tu n'as pas forcément besoin de tu n'as plus forcément besoin de lever la voix faire le crevard il y a des fois où il faut le faire mais juste avec des règles précises des contrats compliqués à réaliser tu peux aller chercher tout ce que tu veux surtout il ne faut pas lâcher il faut que nous on ne lâche pas quand on a mis un contrat en place jamais si le contrat il est en début de séance moi souvent je fais des contrats de relance à l'échauffement donc il n'est pas réalisé si on doit passer je leur dis si on doit passer deux heures sur le contrat de relance on passe deux heures sur le contrat de relance et parfois c'est des contrats simples qu'elles ont du mal à réaliser mais au moins ça les met dans l'entraînement et parfois rien que sur la relance je mets des contrats hyper compliqués et tant que ce n'est pas réalisé on reste là-dessus on reste là-dessus et il faut tenir il ne faut pas lâcher le morceau c'est le meilleur moyen qu'elle s'entraide qu'elle trouve qu'il y ait une osmose qu'il y ait une coopération qu'elle s'encourage et qu'elle ne lâche rien il faut vraiment que je pense qu'on a on a les mêmes philosophies nous on ne lâche rien donc il faut qu'elle ne lâche rien on ne lâchera jamais rien merci une question pour c'est Alain qui voulait poser la question ou c'est bon ? Alain ? je peux l'avoir répondu ? non non c'était à Cyril il nous disait tout à l'heure sur la vidéo qu'il savait ce qui devait se passer beaucoup plus sur le secteur féminin en regardant beaucoup de matchs est-ce que tu tiens compte aussi de tes séances d'entraînement ? est-ce que les autres entraîneurs ils regardent ? ils peuvent ils peuvent raisonner de la même façon en disant je ne sais pas ton équipe on sait comment ça va se passer est-ce que à l'entraînement tu mets des thèmes aussi pour pouvoir après j'ai de la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir la chance de pouvoir construire mon équipe comme je veux avec les caractéristiques que j'aime bien moi dans le volet c'est-à-dire j'ai une vision du volet et ça c'est depuis assez longtemps et c'est aussi au travers des joueuses que j'ai rencontré des entraîneurs par exemple quelqu'un comme Laurent de la cour m'a beaucoup apporté là-dessus et on travaillait beaucoup ça moi j'aime bien le jeu rapide et j'aime bien le jeu de combinaison donc j'essaye de trouver des joueuses qui sont capables d'appliquer ça voilà par exemple j'ai une centrale en ce moment qui n'est pas capable de faire qui est moins forte en tout cas moins efficace sur fixe et déca par exemple elle a fait des baskets devant des baskets déca et on a travaillé les fausses appels par exemple Lucie Jiquel on a commencé à travailler la fixe arrière c'est une ancienne centrale qui est pointue mais on fait fixe arrière on a fait fausses appels à l'entraînement alors après il y a toujours c'est dommage c'est dommage non c'est pas dommage la saison s'est arrêtée pour les raisons qu'on connait mais voilà c'est des évolutions et donc j'essaye de créer de l'incertitude mais pour ça il faut de la stabilité derrière il faut une passeuse qui a envie de jouer comme ça donc voilà la première année c'était compliqué avec ma passeuse maintenant avec l'aide de mon adjoint et puis de la façon dont elle joue est beaucoup plus libérée donc elle est capable de jouer comme ça et j'essaye d'avoir cette philosophie-là de jeu alors c'est pas toujours simple mais voilà et pour ça je regarde beaucoup nous on a eu la chance de jouer Konigliano cette année et alors toute proportion gardée parce qu'on n'a pas du tout les mêmes joueuses mais c'est ce type de jeu-là que j'aime bien moi j'aime bien jouer les surcharges et j'aime bien surcharge devant surcharge derrière et je m'inspire beaucoup des matchs de garçons pareil toute proportion gardée physiquement vitesse intervention hauteur d'intervention mais je trouve qu'on a réussi c'est pour ça que je dis j'ai la chance d'avoir la chance c'est parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans ma carrière mais d'avoir cette année par exemple une équipe qui est capable de jouer comme ça et du coup ce qu'on a l'habitude de voir nous on n'essaye pas trop de le faire alors après il y a des situations où tu reviens comme les autres il n'y a pas de problème mais sur situation max je trouvais qu'on avait qu'on avait qu'on avait une certaine façon de jouer qui en tout cas qui correspond à moi ce que j'aime voir parce que moi je fais aussi ce métier là pour prendre du plaisir et si je n'arrive pas à mettre en place ce que j'aime voir je m'ennuie assez rapidement et c'est ce que je disais à Cédric en aparté il y a deux jours c'est que j'ai repris le goût d'entraîner cette année par exemple c'est fou de dire ça mais mais c'est vrai que j'avais perdu cette envie d'entraîner d'être là de préparer alors maintenant je prépare je prépare toujours maintenant je prépare quasiment plus et je m'adapte et c'était un côté que je n'avais pas c'était la création par exemple je suis nul mais complètement nul pour créer des exercices nouveaux mais vraiment 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 et j'arrive maintenant alors avec l'expérience avec le panel d'exo que j'ai pu créer enfin que j'ai pu mettre en place et aider par d'autres entraîneurs parce que voilà c'est comme ça on n'est pas on n'est pas au top on cherche tous les jours à avancer à progresser à évoluer à être meilleur et donc voilà après quand je te dis que c'est c'est simple à préparer c'est à dire que tu n'es pas trop surpris mais je ne suis pas trop surpris parce que on se connaît aussi entre entraîneurs par exemple enfin je pense je ne sais pas si Romain est encore là mais on a eu une discussion ils savent tous tous que je ne mets jamais deux blocs sur la basket jamais quasiment jamais voilà je préfère la défendre on me dit ouais mais quand même voilà alors après il y a des cas particuliers quand tu joues Bauer tu mets 2, 3, 4, 5, 6 au bloc ce n'est pas un problème mais voilà on essaye de surprendre mais quand même on a nos tendances et voilà le but étant de gagner donc je ne te dis pas que je fais ça tout le temps je prends les statistiques je vois je vois qu'il y a enquête etc mais c'est vrai que j'instaure plutôt ce type de jeu-là et et donc j'essaye de surprendre maintenant tu as beau avoir cette philosophie-là il faut que sur le terrain ça se passe et puis que la joueuse se sente se sente libre de faire les choses et c'est ce que j'aime bien dans la passeuse qu'on a c'est que voilà elle est je trouve qu'elle a fait une très grande saison raccourcie peut-être mais une très grande saison et j'espère qu'elle en fera une encore meilleure l'année prochaine parce que c'est vraiment le type de passeuse que j'adore j'ai eu Eva Mori qui est une très grande passeuse aussi et voilà mais il y en a d'autres dans le championnat il y en a d'autres dans le championnat Béziers mais il y a des tendances il y a des tendances ce que moi j'essaye de faire c'est qu'il n'y ait pas de tendances voilà ok ça marche pas c'est autre chose merci beaucoup une dernière question et c'est vraiment la dernière pour Marc bonjour à tous salut tous les deux ça va salut Marc est-ce que vous avez déjà testé briefing sur écran géant en montrant les montages que vous souhaitez montrer avec votre équipe qui répond directement sur le terrain alors moi j'ai commencé et je t'avoue que c'est hyper lourd à mettre en place avec à la fois l'ordi la liaison chez nous c'est un peu compliqué avec la liaison écran géant mais en tout cas ce qu'on fait moi ce que j'aspire à faire et ce qu'on a fait de temps en temps c'est mettre l'écran géant et travailler sur ça le jeudi pour bien montrer ce qu'on aimerait avoir ce qu'elles produisent avec le décalage etc mais sinon ouais c'est plus sur la plateforme dont j'ai parlé avec Perfbook où elles vont chercher en direct live on l'a fait de temps en temps mais c'est à développer en tout cas c'est à développer pour nous pour moi c'est clairement dans les tuyaux ça fait partie de l'évolution qu'on va avoir de possible ici à Berlin à partir de l'année prochaine parce qu'on va avoir le gros vidéo comme vous pouvez avoir marque au CN avec l'outil de mettre la vidéo en live pendant l'entraînement ça fait partie des choses qu'on va pouvoir faire mais même au-delà de ça de faire un retour aussi sur le travail individuel la réception ou le bloc ou souvent comment tu mets la caméra mais du coup moi j'ai encore jamais essayé en live j'ai encore jamais fait je fais tout le temps tout le temps mon entraînement principal de préparation de match à venir je le fais tout le temps après ma première séance vidéo donc ça me permet de ma première séance vidéo on n'en a pas parlé mais c'est la présentation générale les clés du match et le jeu du passeur on reste sur le général et le le lendemain on parle des attaquants et tout ça mais donc on a abordé le jeu du passeur et donc c'est tout frais et ensuite quand on part à l'entraînement le fait de remettre comme je disais tout à l'heure sur le tableau blanc rappel des consignes KP, KM la spinta le fait de faire tout ça alors ça permet de percuter de percuter plus vite et je pense qu'avec l'écran on va pouvoir s'amuser un peu je pense ça va être un bel outil ok merci beaucoup je pense qu'on a fait le tour ce fut vraiment très très riche en informations vraiment un grand merci à Cédric et Cyril pour tout ce que vous avez transmis je pense que tous les entraîneurs ont pris énormément d'informations et ça veut effectivement la charge de travail à faire aussi pour l'avenir moi en tout cas personnellement j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant et à nouveau je vous remercie pour tout le temps que vous nous avez consacré on pourrait rester encore je pense pas mal d'entraîners qui ont envie de rester mais là il est déjà ça fait déjà deux heures et demie mais je pense que c'est un vaste sujet et vraiment merci pour je reprends les paroles de Pascal pour votre transparence aussi par rapport à tout ce que vous avez donné comme informations outils etc voilà donc c'était vraiment pour vous remercier je vais juste vous passer un petit slide pour vous dire comme on n'est pas très nombreux à être présents ce qu'il va y avoir demain je vais faire juste mon diaporama je pense qu'il y a certains qui sont déjà au courant Isaline par exemple voilà demain on va accueillir ce beau monde donc toute l'équipe de France je ne sais pas si vous voyez toute l'équipe de France 2002 génération 2002 Argentine 2002 il y en a qui se souviennent c'est ma génération je pense que c'est la génération de pas mal d'entraîneurs de joueurs et joueuses ici donc on a quasiment tout le monde il me manque un et on a les coachs on a Glenn Hogg et Philippe Blain qui seront là aussi donc pendant deux heures pour échanger sur cette épopée 2002 ça va être vraiment le thème ça serait donc ça sera donc hommage à ces grands joueurs qui nous ont remporté nous ont remporté la première pour l'instant la meilleure médaille en tout cas au championnat du monde c'était en 2002 en Argentine je pense que tout le monde se souvient moi je n'ai pas dormi c'était très tard dans la nuit je me rappelle et je suis resté accroché à ma télé et donc ils ont accepté de venir partager un bon moment demain soir avec nous tous donc je vous donne rendez-vous à 18h sur chez Osport TV pour se rémémorer de ces bons moments juste avant il y aura donc vous regarderez sur chez Osport TV à partir de 17h il y a une vidéo qui a été faite par la fédération il y a plusieurs années qu'on a récupérée avec Mathias et qu'on va diffuser qui va retracer justement cette aventure pendant une petite demi-heure c'est assez intéressant parce qu'elle a été faite en plus c'est assez didactique donc même pour les jeunes c'est super intéressant parce qu'ils expliquent tout jusqu'à jusqu'à leur troisième place sur ces championnats du monde voilà donc je vous remercie à nouveau donc Cyril et Cédric pour votre présence ce soir merci si je peux je veux te remercier parce que nous on est je ne fais pas de pub pour ma paroisse parce que chacun fait ce qu'il veut mais moi je suis vice-président du syndicat des entraîneurs du groupement des entraîneurs et ce que tu j'aimerais saluer au nom de ce groupement-là tout ce que tu fais parce que c'est hyper enrichissant c'est hyper varié tu arrives à à fédérer autour de ce de ce de ce projet beaucoup d'entraîneurs il y a des entraîneurs du pôle il y a des entraîneurs pro tout le monde suit et voilà et tous les échanges que j'ai avec les avec certains entraîneurs on trouve ça hyper bien et donc c'était vraiment avec plaisir que que j'ai participé à ça et j'essaierai d'y participer à d'autres en tant que en tant que simple spectateur ok merci à toi merci beaucoup merci encore et donc bonne fin de soirée pour vous alors moi il est déjà 23h ça y est bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et rendez-vous donc demain à les ateliers le matin n'oubliez pas et ensuite donc on part sur la génération 2002 merci encore et très bonne soirée merci à toi Chafik merci au revoir merci merci beaucoup merci Chafik bonne soirée à tout le monde merci ouais salut Gérard